Coutou! Comment vous allez? Toi JP, comment ça va? Moi ça va, parce qu'aujourd'hui on a reçu Mathieu Dufour et c'est un épisode excellent. Ah c'était bon, est-ce que des anecdotes qui popquent pas rapport... Cet homme est incroyable. Si j'avais un conseil pour vous la gang, ça serait d'écouter ce bon épisode-là avec une bonne pizza de Salvatore! C'est bito 15 pour 15% de rabais en plus, ça fait que commandez-la de suite si vous voulez qu'elle arrive quand même bientôt parce que c'est grand pète de l'affaire. Ah mais elles sont tellement rapides! Ça devrait pas être long! Allez, bon épisode tout le monde! Allez vous abonner à notre Patreon, allez regarder si on a des shows live, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous aime! Musica! On commence comme ça! C'est tellement paisible comme début! C'est le premier White Noise... Non! Room Tome! Room Tome! Le plus paisible qu'on a eu! On recommence, tu sais, j'ai pas aimé... Je trouve ça pas bon! Moi je trouve ça tellement bon! Ok, on va le garder de bord! Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Dupont! Je déteste les débuts de podcast parce que je sais jamais quand est-ce que je veux parler. Tu sais, mettons quand t'es assis en face, les deux animateurs font une entrevue, une intro de comme... Ouais! Dix minutes, pis toi t'es de même! Couples ouverts, ils font beaucoup de ça! Dans le silence, mais moi je parle par-dessus! Je dois regretter ça, on parle par-dessus les animateurs! Il faut prendre! Mais nous, avant, on avait pas de Room Tome, fait qu'on faisait juste parler, pis on était comme, parle-le quand tu veux! Ouais! Pis là, un moment donné, mais là, c'est juste avec le Room Tome, on sait... C'est vrai qu'on sait pas comment... Mais aussi, ça fait que c'est un petit peu plus... Je veux dire, c'est moins long, là, parce que là, des fois, on part dans un sujet, pis on est comme, ah, ça filmait, fuck, je savais pas! Comment a été ta semaine, JP? Ah, wesh! Pourquoi tu me poses cette question-là? Tu veux pas... Ah, ben... On fait jamais ça! T'as une grosse semaine, c'est pour ça! T'as déménagé? Ouais, j'ai eu mon club soda, aussi, qui est venu voir les deux! Ah oui! J'étais là aussi! C'était tellement bon! T'étais assis où, hein? J'étais assis à une table de l'industrie au parterre! C'est-tu vrai? Elle m'a pris une demi-heure de trouver une table, moi, parce qu'il avait été écrit l'industrie partout! Moi, j'étais arrivé une minute avant que le spectacle commence, pis j'étais genre vraiment proche, vraiment bien placé! Mais c'est parce que j'étais avec mon équipe, qui sont profs à l'école, qui avaient des tables réservées, tu comprends, fait qu'on était... À côté d'André, Jean! Ouais, exactement, proche d'André! Ouais! Ah, c'est vrai, André était là! Ah, c'était bon! C'était un bon club soda, j'ai adoré ça, ça faisait une couple de fois que j'avais pas vu de club soda de finissant, pis il y a des fois que j'étais allé, pis que j'avais pas vraiment aimé ça, pis j'étais parti à l'entraide! Pis là, c'était vraiment bon, Jean, j'ai ri de bon cœur, j'ai trouvé ça vraiment comme... Original! J'ai trouvé les numéros originaux, autant les numéros des étudiants que les numéros de... Inter-sketch, ouais! Ah ouais, vos inter-sketch, j'étais bon, là! Moi, je le cassais cette soirée-là! J'ai crié fort, là! J'ai crié, genre j'étais gossant, j'arrêtais pas de... Ah, ben là, c'est fin, my God! Mais c'est ça, le commentaire qu'on a beaucoup eu, c'est que, comparé à d'autres années, c'est plus... On est comme tous égales, parce qu'il y a des années que c'est comme... Il y a des superstars, pis il y a du monde qui est comme moins bon, Jean, c'est ça qu'on s'est fait dire après! Vous avez tellement une belle chimie, ça doit être pour ça! Ouais, ça doit être pour ça! Et que ça se fait... Non, mais moi, je pense qu'une bonne cuvée de finissants, mettons, à l'école de l'humour et à n'importe quelle autre école d'or qui existe à Montréal, je pense que c'est comme une bonne famille... C'est juste à Montréal! Je pense que, ben, sûrement partout ailleurs, je trouve que c'est comme une bonne famille, tu sais, dans toutes les familles, tu sais, quand tu vas dans ta famille élargie, dans un pâté à Noël, là, t'aimes pas tout le monde, t'entends pas bien exactement avec tout le monde, mais si t'es capable de faire un souper une fois par année, pis t'entends sans te casser de l'assiette dans le dos, ben, ça fait du sens! Moi, c'était ça ma courte, dans le sens qu'on avait tous des clics, il y avait des gens qu'on aimait le plus, des gens qu'on aimait le moins, mais on était capables d'avoir du fun tous ensemble, pis on était pitchés avec 12 personnes que, dans la vie, en général, t'aurais peut-être pas croisé... Pis ça, du monde qui prend de la place aussi, là, fait que ça, c'est challenger! Oui, 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 full, full challenger, mais non, c'était full bon! Ceux qui prennent moins de place, c'est encore plus challenger pour eux d'être avec du monde qui prenne la place! Ouais, ouais, ouais! C'est vraiment spécial comme phénomène des écoles d'or, genre, être tout... C'est difficile à expliquer aussi! Ouais! Pis moi, j'adore le phénomène des écoles d'or par après aussi, t'sais, de... Là, ça fait comme, je sais pas combien d'années que j'ai fini, là, mais genre, j'ai fini en 2017, pis genre, j'aime ça voir à quel point, t'sais, de la manière que moi, je voyais l'école quand j'étais finissant, pis comment je vois maintenant comment ça évolue, pis à quel point c'est pas si important que ça, pis genre, on joue pas notre vie à un club soda de l'école de l'humour, pis... Ça m'a fait rire, parce qu'après le show, je suis resté, comme, prendre un verre pis jaser avec des amis qui étaient là, pis il y a plein de finissants qui sont venus me jaser, on s'est jasé après, d'autres finissants, des étudiants de première année aussi, des étudiants qui vont rentrer à l'école de l'humour, pis là, moi, je veux dire, je commençais toutes mes conversations en me disant, je vais pas avoir l'air de ce petit genre de monon qui veut dire ça, mais comme, stressez-vous pas parce qu'on s'en calisse vraiment, dans le fond, de l'école de l'humour, t'sais, dans le sens que... T'apprends les outils, mais c'est pas... Ils sont bien des stars dans mon année ou l'année d'avant que, genre, tu sais plus c'est qui aujourd'hui, pis il y a du monde que tout le monde pensait qu'il était mauvais, pis aujourd'hui, on sait c'est qui, pis genre, t'sais dans le sens que, comme, c'est apprendre pas à laisser, pis genre, il y a beaucoup des gardes d'égo là-dedans, fait que, bref, voilà, on en a parlé après, mais ça me fait bien rêve de tout ça, pis je suis content d'y avoir été, Stéphane, une belle soirée. Et tu es encore proche de ta cohorte? Il y a des personnes que je suis proche de ma cohorte, il y a des gens que je vois plus, parce qu'ils ont pris des chemins différents, pis il y a des gens qu'on se recroisse, quelqu'un qui a reposté quelque chose, genre, dedans, pis c'était drôle, c'était comme un jeu, c'est un running gag qu'on avait dans notre année. Tu vois, il y en a « leave the group », 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 mais c'était pas un groupe, c'était comme un groupe Facebook. Ah, OK. C'était pas un groupe, ça, moi, j'aurais été premier à le « leave the… » Sérieux? Ah, oui, oui, oui. Un petit mine de même après 4-5 ans, t'aurais… Ah, oui, 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 oui. Ah, ouais? Mon ami organise sa fête la semaine prochaine, pis je quitte le groupe Tabarnax, ma cohorte me reparle 6 ans après, c'est sûr que j'étais connu. C'est sûr, non, mais c'est juste qu'on a beaucoup d'authentication, c'est quoi, c'est sûr. Oui, 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 oui. Fait que, oui, c'est ça, fait que l'école, l'humour et la jungle. Puis là, c'est ça, souvent, la convo, t'sais, nous autres, t'es comme, « Ah, OK, vraiment important, tout le monde, OK, fait que là, faut être à telle heure à l'école demain parce qu'on a un show à Gatineau, là, OK. » Mais là, après ça, ça s'en va des mimes, OK, chilling chez nous à soir, des photos drôles d'un puis d'autre. Vous autres, il faut avoir deux groupes. Ouais, mais… Ça s'est bien compliqué. Ça s'est bien compliqué. Puis là, tu sais, moi, une année, je suis plus, fait que là, je suis comme, « Ah, gang, genre, on… » Ben non, mais je suis comme, on se rejoint à quelle heure, puis c'est comme, « Bon, non, je n'ai pas son affaire, je n'ai pas la conversation, mais je suis comme, tabarnak, là, vous écrivez, genre, 100 messages, là, je ne sais pas. » Parce qu'il y a 57 gifs entre le moment présent et la convocation. C'est ça, c'est comme, pour moi, il faut tout que je trouve ça, là, c'est vraiment… Mais j'étais… Puis ça, on dirait que ça paraît que j'ai vieilli un peu, là, parce qu'au secondaire, j'aimais tellement ça. Au secondaire, je pouvais passer des soirées, là, à texter avec des amis, puis je riais, puis ci, puis ça. Puis là, mettons, là, genre, zéro, là. Même, j'étais invité, justement, à une fête du secondaire, là, pas longtemps, puis ce groupe-là, eux, ils sont tous amis encore, puis ils ont continué à… Une retrouvaille, là. Une retrouvaille, exact. Puis moi, ils m'ont comme intégré. Mais eux, ils habitent tous encore à la même place. Puis là, ils ont continué à se texter, puis ils ont envoyé des mimes à chaque jour. Puis la première journée, je trouvais ça drôle, la deuxième aussi. Puis après, j'étais obligé de le muter, là. Mais je veux dire, je les adore, ces personnes-là, mais je suis comme… Ah, je sais pas. Pas de désador, mais pas tant que ça, là. Mais non, mais juste comme… On dirait que, je sais pas, de m'asseoir, puis là, je sais pas, j'aime mieux des moments vrais, ou whatever, à chaque année, de se revoir, ou par mois, mais de m'asseoir, puis de texter, je sais pas. Il y a quelque chose qu'il y a un rapport, mais je trouve ça bien, en fait, que j'aille plus ce rapport-là. Tu sais, toi, tu fais beaucoup d'activités, là, quand t'étais jeune, t'as pas sorti. Le soir, tu peux pas sortir, mettons, aller au mi-golf avec tes amis, là, fait que tu leur textais. Pourquoi je peux pas? Fait que j'habitais trop loin? Non, parce que tes parrains ne voulaient pas, parce que t'étais petit. Non, mais je comprends dans ça, parce que là, peut-être qu'on a plus de liberté, fait qu'on a plus des vies occupées, fait qu'on est peut-être comme plus, moins assis en train de… Oui, ah oui, non, c'est définitivement, je suis plus occupé. Non, non, c'est sûr, oui, oui, exact, exact. Non, mais moi, c'est mon rapport par rapport. Tu sais, avant, il y avait aucun message, aucune notification dans mon cell qui était, genre, non lue. Il y avait aucun message, aucun texto, aucun rien. Puis genre, tu sais, ça m'arrivait des fois de me laisser left on read par quelqu'un, un ami, mettons, qui répondait pas à mon texto. Puis j'étais genre, voyons, tabarnak, c'est donc bien gossant, ça. Puis tout, en ce moment, je suis rendu un fléau, là. Je suis rendu la pire personne. Oui, mais en même temps… Genre, j'ai des délais de jours ouvrables, là, si tu me textes, là. Puis genre, je suis comme… Les gens qui sont proches de moi, ils savent que, je veux dire, mon cell, c'est le démon tabarnak, dans le sens que tu poses tellement d'affaires là-dedans que… Pourquoi tu prends pas un deuxième avec rien, genre, flip-phone? J'en ai un, j'en avais acheté un à mon avis. C'est vrai? J'avais fait ça un bout de temps. Mais même à ça, ça me gosse. Les gens que j'ai à voir, je les vois pour vrai. C'est ça. Mais c'est quoi ton rapport avec ça? Est-ce que t'es plus comme… Bien, pas overwhelmed, mais t'es-tu dans le mode genre « Oh my God, j'aimerais ça » ou t'es juste comme « Non, genre, je suis bien à les laisser. » Ah, je suis bien à les laisser. Au début, c'est genre « Ah, là, tu commences à avoir plus de messages, mais là, t'essaies et tout, mais là, t'es tout le temps même en train d'être sur ton cell. » Je pense que ça a commencé sur les réseaux sociaux. Mettons, avant, sur Instagram, je veux dire, au début de ma carrière, quand j'avais mon compte, puis il y a des gens que je connaissais pas qui m'écrivaient, je répondais à tout le monde, tout le temps, 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 tout le temps. Puis à un moment donné, j'étais comme « Hey, mais c'est ça ma routine. » J'étais capable de le faire. J'étais comme « OK, let's go, let's go, let's go. » Puis ça m'angoissait de pas répondre au monde, parce que là, je me disais… Moi, je me rappelle d'avoir écrit à une personnalité publique quand j'étais jeune qui m'avait pas répondu, puis j'étais comme « Hey, mais on d'autre. » Ça t'avait fait de la peine. Oui, je comprenais pas leur réalité. Je sais pas. Puis bref, là, à un moment donné, quand je me suis donné la permission de… En fait, c'est que je me suis pas donné la permission, c'est que j'ai juste pas eu le choix à un moment donné parce que j'ai trop de messages sur les réseaux sociaux, puis j'étais comme « OK, je peux pas qui-pop parce qu'il va falloir que j'engage une équipe à temps plein pour ça. » Fait que j'ai comme… Je me suis donné le droit de dessus puis là, je vis tellement bien avec ça, le « left on read », je suis tellement bien avec ça. Dans le sens que… Parce que tu sais, quand t'es sur Instagram, est-ce que vous avez les trois bois de réception sur ton compte? Fait que… Parce que moi, j'aime ça répondre aux gens. Tu sais, moi, j'ai de mes amis de personnalité publique qui sont comme « Ah non, moi, je réponds à personne parce qu'une fois que je leur réponds, ils tombent dans la boîte ou que je vois le message plus. » Puis que si je vois le message, ils voient que j'ai vu blablabla. Mais moi, j'ai trop de belles histoires, j'ai trop de beaux moments que j'ai vécus que j'ai répondu aux gens. Les gens, ils me donnent tellement des bonnes idées. On a tellement de belles relations. Fait que je suis comme… Moi, je veux continuer de répondre aux gens. Mais là, c'est que quand ils tombent dans la deuxième boîte que dès qu'ils m'envoient un message, si je l'ouvre, ils voient que j'ai lu. C'est ça. Là, c'est ça qui m'angoissait avant. Fait que là, je passais cette boîte-là puis je répondais à toutes, mais ça pouvait genre être des milliers puis des milliers de messages. J'étais comme « Ah, tabarnasse! » Moi, je regrette des fois. Fait que l'instant, je lève, genre, j'ouvre puis je lis puis je réponds pas. « Poupée, tu l'ikes, là? » Avant, ça, ça a été mon deuxième étape de pressurisation de l'instant. Je suis genre « Hey, le monde, à la base, ils ne s'attendaient pas à ce que je leur réponde. » Ouais, il va juste être content que tu l'aies vu. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des weirdos qui t'écrivent pour te sodomiser? Non, mais moi, j'ai plein de monde weird. Moi, c'est pour ça que je réponds pas. C'est tous des weirdos. Des fois, c'est comme « Ah, je suis allée voir ton show, c'était vraiment bon. » Je suis comme « Ah, merci. » Tu veux trop faux, tu me manges à l'air. C'est exactement ça. C'est genre « C'est ça, là. » T'as vu mon quickie au Club Soda, ben, c'est arrivé pour vrai. C'est bizarre, ça. Mais ça, je pense que comme t'es une fille, mettons, premièrement, je pense que là, comme ça sent encore plus ce genre de weirdos-là, c'est malheureusement à dire, mais c'est ça. C'est surtout que mes amies-filles ont vraiment plus de messages comme des agréables comme ça. Puis après ça, j'ai fait une analyse à un moment donné, j'en parlais, je sais pas trop, ben, pas une analyse poussée, je veux dire, il y avait pas d'équipe qui me suivait, genre de loi. Une réflexion d'une soirée, là. Oui, ça, avec des amis, on parlait. C'était avec Kétienne Boulay puis Patrice. Bélanger. Bélanger. À bras, qu'est-ce que tu? Non, mais je pense que c'était peut-être dans un podcast aussi pour ça que je fais ça, moi, là. Aucune introspection. Et là, je suis là puis je me questionne sur ma vie. Là, l'alimentaire t'a posé une question, t'es comme « wow ». Puis là, tu prends le temps de répondre, mais c'est ça, je parlais de ça puis j'ai comme l'impression que, tu sais, pour répondre à ta question, est-ce que tu reçois des demandes weird ou des messages bizarres, c'est que mon personnage public qui est pas vraiment un personnage, qui est une grosse partie de moi, qui dégage pas ça, tu comprends? Genre, je dégage pas, genre, je vais pas dans des sujets comme trash intense, nanana, ou genre, je parle pas de ma vie temps personnelle non plus, je parle pas de mes expériences. Le monde, c'est juste, le monde qui me suive, ils ont juste l'impression que je serais un de leurs grands chums. Ils m'envoient des affaires drôlement, ils m'envoient des affaires d'eau. On se dit, mais ça, c'est malade, là. C'est ça. Vous savez, le nombre d'affaires, c'est pour ça que moi, je veux lire tous les messages que je reçois parce que… Ils sont drôles, le monde, ça. Je ris, là, à des fois, puis tu sais, souvent, je prends des screenshots puis je demande aux gens « peux-tu me mettre dans ma story? » Puis là, ça, ça donne place à d'autres histoires puis ça dégénère puis ça va plus loin. Le monde, il m'écrive des affaires, des fois, puis ça me fait fucking rire. C'est des avalanches. Des fois, je pose des messages dans mes close friends ou sur mon compte Instagram, genre cachés, là. C'est des affaires, des fois, je suis comme… Voir que le monde, ils vont dans cette zone de proximité-là avec moi, là, des grosses affaires personnelles, des fois, mais qui me font rire. Mais c'est ça, parce qu'ils te voient puis ils sont comme… T'es leur meilleur ami, en fait. Ou ils s'attendent pas tant à ce qu'ils voient, là. Ben, je pense qu'ils s'attendent à ce que je vois parce qu'ils voient quand même qu'il y a une proportion de screenshots que je mets dans mes stories. C'est des messages de monde, mais ça me fait rire. Puis des fois, je leur réponds, je suis comme ça, ça me détavernaque comme DM. Ça n'a pas de si bon sens comme ça, c'est drôle. C'est des grosses anecdotes, genre, personnelles, en tout cas. Puis sans contexte, genre, hey, Matt, je veux dire… Mais des fois, ça a rapport avec quelque chose. Admettons que je mets une story de « Hey, j'ai vécu telle affaire. » À un moment donné, j'avais parlé, j'avais vu un percereille, tu sais, les insectes, sur mon comptoir, genre. Je l'avais vu courir. Puis là, j'avais juste fait une story de ça puis j'étais con, arcaliste. Puis là, le monde, ils se sont même écrits des affaires. Mais ça, je screenshotais puis je mettais ça dans les stories. Mais là, ça a envenimé. Le monde, genre, ont trouvé des percereilles à des places que vous ne voulez pas savoir quand vous créez des hantises. OK? Je vous en donne deux. Premièrement. Je vous en donne deux. Les percereilles aiment les endroits étroits et humides. Alors, les pailles réutilisables. Alors, toi, tu pognes une paille et tu le mets dans ton breuvage préféré à la maison. T'aspires et tu te garroches une vieille vipère dans le fond de la glotte. Pour s'entendre-tu que c'est dégueulasse? Ça m'égoûte tellement. Depuis ce temps-là, à chaque fois que je prends une paille réutilisable, chez nous, je vais... Je crache pour être sûr qu'il n'y ait pas de merdière là-dedans. Tu ne peux juste pas passer de l'eau dedans. Non. Bien, c'est bien plus... Bien non. L'eau, il va être genre... Je ne vais pas le rincer Mon ex, c'est pas vrai. Fait que là... Non, mais ça, ça, ça me fait rire. Puis après ça... Non, pas ça me fait rire, mais c'est dégueulasse. Un autre place dégueulasse, il y a une madame, elle m'a écrit, elle est comme... J'ai trouvé un père s'oreille dans l'œil de ma fille. Comme... Ma fille avait comme mal à l'œil. Non! Elle regarde dans son œil puis elle voit une affaire noire puis elle tire dessus. OK, mais posséder, cet enfant-là, c'est sûr, là. Oui, sa tête tournait 360 puis elle vaut un missile de faire noire. C'est ça? Mais elle avait un... Mais c'est dégueulasse. Le monde, il m'écrit des affaires de même puis je sais que c'est toutes des affaires vraies parce que les gens, ils m'envoient un petit message puis il y a souvent des gens qui commencent par genre « Mets-le pas » ou « Si tu le poses, cache mon nom. » C'est pas comme si, mettons, tu pognes une madame sur TikTok qui compte des histoires à la publique qui est comme elle t'en a et va me donner... Oui, mais tu as un segment nous autres qu'on lit qu'est-ce que nos... Tu sais, on lit des mensonges puis des vérités. Segment Péperonis. Segment Péperonis de nos... La casquette. Oui, ça s'en vient tantôt. Mais puis on se rencontre... Des fois, on est comme... C'est deux mensonges. Même dans leur vérité, le monde écrit des mensonges, ça se peut pas. Ah ben oui, ben oui. Ils voulaient juste qu'on raconte la fois qu'ils ont écrit. C'est ça, mais c'est parce que ça, ça, vous demandez au monde « Envoyez-moi des affaires ». Les gens, ils vous écoutent les raconter. Fait que là, ils sont comme « As-tu m'en inventer ? » Moi, je ne demande rien à personne. Non, exact, exact. Ils peuvent inventer parce que c'est ça qu'on demande un inventé puis un pas inventé. Oui. Mais dans les pas inventés, c'est sûr qu'ils inventent aussi. Je ne peux pas croire. Il y a des affaires, je suis comme ça. Ben oui, je suis allé au podcast à Pascal de Blois, un potin avec ça puis il lisait des affaires puis j'étais comme ça. Oui, oui. En plus, l'orthographe était mal écrite. J'étais comme ça, c'est une dictée de franciste. C'est une histoire de franciste. C'est sûr. Il a pris la photocopie de son cahier dicté. Est-ce qu'on fonce ? On a une question pour toi. Oui, avant de commencer le jeu. Oh mon Dieu, c'est bien, t'as fait du genre... Je sais c'est quoi votre question. Est-ce que... Est-ce que si j'étais un bon menteur ? Oui. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'étais un bon menteur. C'est sûr que j'étais un bon menteur. C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Honnêtement, je ne sais pas si j'étais un bon menteur parce que je me rends compte que je ne mens pas vraiment dans ma vie, genre. Hum. Dans le sens que... Géro. Pour vrai, je ne mens pas. En fait, là, je vais vous annoncer quelque chose. Depuis un an et demi, deux ans, je suis rendu, genre, je veux avoir l'attitude la plus « on-inj » au monde et je suis la personne la plus transparente au monde, genre. Dans le sens que, genre, je me calise que quelqu'un pense que, genre, je suis bête ou, genre, que... Ben, voyons donc qu'il me dit ça, genre. Parce que je suis juste... Ça ne me tente pas de vivre avec du PR, camoufler des affaires, pas dire des trucs, me ramasser dans des situations qui ne me tentent pas, aller à une place parce que, ah, j'ai dit que ça me tentait et ça ne me tentait pas. Quelqu'un m'invite, je vais être genre, « Hey, ça ne me tente calissement pas de venir. Je ne vais pas venir, genre, j'haïs tout de cette soirée-là. » Je vais le dire de même. C'est ça, ouais. Fait que je ne vais pas dire, « Ah, je ne peux pas, tatatata... » À la limite, les seuls mensonges, c'est comme des petits mensonges blancs, genre, de raisons pour laquelle... Juste pour ne pas compliquer la conversation si je ne connais pas bien la personne ou genre... De comme, « Hey, un des bons mensonges que je fais souvent, c'est genre... » Ça, c'est vrai souvent, mais c'est comme... « Hey, j'ai un hall dans mon agenda. » « J'ai un hall dans mon agenda cette soirée-là. » Puis là, tu m'invites à quelque part, admettons... Parce que moi, je ne prévois pas... Ma vie est crissement prévue d'avance dans le sens que, comme, mon équipe, mon horaire est blindé au corps de tour puis genre jusqu'à des mois et des mois d'avance. Je sais ce que je fais. Ça te stresse-tu, ça, maintenant? Non, ça ne me stresse pas parce que je me laisse une liberté dans ma vie personnelle. Tu comprends? J'haïs ça pour avoir des affaires d'avance. Tous mes amis me connaissent. Si on boucle de quoi d'avance, une heure avant, je peux choquer puis personne, ça va les insulter parce que je suis tellement occupé que comme je ne peux pas me stresser à aller à une place que je ne veux pas parce que c'est mon seul soir-off en trois semaines, genre. Je comprends. Fait que petit mensonge pour ça, mais je ne mens pas tant. Je ne mens pas. Penses-tu que ça t'a aidé dans ta carrière et dans ta vie personnelle d'avoir cette pensée-là? Genre, penses-tu que... D'être juste honnête tout le temps puis de... Genre, on dirait que ça attire je ne sais pas si ma question n'est peut-être pas correcte. Oui, c'est une bonne question, mais je pense que ça m'a aidé, mais je pense que je suis devenu de même un peu à cause de ma carrière aussi parce que rapidement dans ma carrière, j'ai pu nommer qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je ne voulais pas faire, choisir mes projets, choisir les trucs, avoir des paramètres parfaits pour que je sois comme... Tu étais rendu dans cette étape-là de ta vie en fait. Oui. D'avoir l'option aussi de le faire puis de dire non puis de... Puis tu sais, il y a des... C'est tout le temps touché de parler de ça, mais disons, mettons, c'est ça, j'ai comme... Mes affaires, ça a comme popé sur les réseaux sociaux puis là, je me faisais approcher pour des projets, et je savais que si je me... Je ne voulais pas me crisser dans un moule, je ne voulais pas me changer. Fait que là, si un projet m'approchait puis il était comme « Hey, il faudrait que tu fasses ça, ça, ça » mais genre « Ah, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu faut que tu fasses ça » puis tu n'as pas le droit de faire ça. Non. Ben j'étais comme non, on se revoit à une autre place, on se reverra... Oui, ça fait partie des contrôles maintenant. Rapidement, je n'ai pas accepté des trucs qu'ils ne me tentaient pas de faire. Fait que je suis rendu que je suis là-dedans, au bout, genre de dire non puis de revirer les affaires parce que ça sert quasiment plus à long terme que d'accepter des trucs qu'ils ne tentent pas de faire. Fait que c'est un doux mélange de oui, ça m'a aidé, mais Macaré m'a aidé à assumer ça aussi dans ma vie. Est-ce que tu mens... Est-ce que tu accentues tes histoires? Parce que tu fais de l'improbe. Il y a trois policiers. Tu dis qu'il y a trois policiers, mais finalement, il y en avait juste un. Est-ce que genre... Sur scène, vu que tu improvises, tu es tout le temps... Faut que tu ailles de quoi vite, tu le flaisses. Ça fait-tu des fois... Ah, je vais dire ça parce que ça va être plus drôle. En fait, un genre de 1% peut être exagéré. Parce que dans le fond... OK, ta vie est vraiment crazy. Oui, il se passe vraiment beaucoup de crissement d'affaires dans ma vie surprenante. Puis genre, ce que je raconte sur scène... Tu sais, mettons, des fois, il y a des gens qui vont compter des anecdotes sur scène puis ce qui va être exagéré, c'est justement ça. Il y avait 160 à faire puis ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais toi, c'est de la manière que tu racontes. Mais moi, c'est genre... L'histoire... Je l'ai l'histoire de bord, je l'ai vécu pour vrai. Il m'est arrivé ça. Genre, j'étais en voyage, j'ai volé un char sans m'en rendre compte. Fait que c'est ça que je m'en vais compter, tu sais. Fait que genre... J'ai hâte de faire mon petit anecdote! C'est ça, l'histoire. Ouais. Fait que tu sais, ça arrive des fois, oui, d'exagérer des petits trucs, mais comme rien de comme que le monde apprendrait puis serait comme... Ah, c'est pas arrivé. T'sais, tout est arrivé pour vrai. Non, non, tout est vrai. Puis des fois, c'est juste que je suis super... Je suis quelqu'un d'intense, d'extravagant. Oui, puis tu l'as vraiment vécu comme ça, la situation. Oui, 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 100%. C'est ça. Même si, peut-être, en temps normal, quelqu'un aurait pas vécu nécessairement. Toi, t'es ça... T'es ouvert à ça et tout. Fait que c'est sûr qu'en le racontant... C'est super intense pis l'émotion est là. Juste pour vous dire, ça m'arrive des fois, mettons, en spectacle, mon équipe, 10 minutes avant le show, on s'assoit pis je décide qu'est-ce que je vais compter sur scène pour l'heure et demie que je vais faire le soir. Puis ça arrive des fois que, mettons, ma gérante ou mes amis ou le monde dans l'équipe sont comme... Ah, compte telle affaire. À un moment donné, tu nous as compté ça, un char à un moment donné, genre, compte telle affaire. Puis là, je suis comme... C'est pas drôle. Genre, il y a rien à... Genre, je sens pas qu'il y a de quoi à compter là-dedans parce que c'est comme drôle vite-vite si je vous raconte dans le char, mais c'est pas... Je le sens pas pis j'en faudrait que j'invente de... C'est très important pour moi à chaque fois que je vais compter une anecdote sur scène, ça me tente de la compter en crise pour vrai. Je vais pas me forcer. Pis tu sais, même, admettons, dans un stretch où je vais faire plus de spectacles, genre, si les deux premiers shows je compte la même anecdote pis ça explose de l'homme on y rit en tabarnak le troisième soir, je vais pas la faire parce que là, j'aurai pas de fois dans la compter, je vais être dans la cassette, je vais être en train de la compter comme j'ai compter les deux premières soirées. Pis moi, dès que je pars dans ma tête sur scène pis que je me vois la troisième personne compter l'histoire, j'ai eu le goût de me gonner. Je suis comme, ah, c'est plus plat. C'est pour ça que t'écris pas de texte aussi. Exactement, tu sais. Fait que ça m'est arrivé des fois d'être sur scène d'être comme, plein milieu d'une anecdote, je suis comme, hé, ça me tente même pas de la finir, ça me tente même pas de la finir, on passe à un autre, t'es plate. T'sais, genre, le monde est comme, mais non, mais non, mais non, ça finit comment, non, non, je suis même, on sort, vous leur contramadé, genre, si vous voyez au resto, viens me voir, je vous contrerai le punch, mais comme, faut que j'aie du fun à le faire pour vrai parce que sinon, je m'emmerde, genre. C'est vraiment ton authenticité qui fait que t'es drôle dans le fond, là. Mettons, dis-moi, ça ressemble à quoi, mettons, 10 minutes avant que tu rentres sur scène, t'es-tu stressé, t'es-tu, t'sais, parce que je sais pas, moi, j'ai l'impression que je pratique un texte un million de fois pis là, je suis comme, oh my God, avant, là, pis, t'sais, je me dis, si j'étais pas préparée pantoute, que je saurais pas qu'est-ce que je m'en vais faire tant que ça. Ben, en fait, c'est que je sais pas ce que je m'en vais faire, mais je sais ce que je m'en vais faire parce que, t'sais, j'ai une note constamment, genre, plusieurs fois par jour, je note des trucs dans mon sel, t'sais, par rapport à, genre, des anecdotes qui se passent ou des trucs, t'sais, parce que même moi, la majorité, les anecdotes, mettons, qui ont marché le plus que je compte dans des shows, c'est des affaires que moi, je savais même pas que j'allais compter ça dans un show un jour, c'est juste que... Ça a donné. J'étais avec des amis à ma année pis là, ils me parlent de quoi, ça me fait penser à quelque chose, je leur compte ça, un souvenir qui se débloque de mon enfance, pis ils sont comme, tu me nièces, t'as marrenait, pourquoi t'as jamais compté ça? Là, je suis comme, ah, t'as raison, t'sais, faudrait que je le compte. Fait que là, je le note dans une note dans mon set. Fait qu'avant de monter sur scène, quand je sais que j'ai des shows qui s'en viennent, mettons, là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de shows, j'ai voulu faire une pause pour me donner hâte d'en faire. Ouais. Fait que là, cet été, j'en fais une coupe, pour me remettre dedans un peu, je fais une coupe de festival. Fait que là, j'ai commencé, là, j'ai hâte, j'étais excité, j'ai, hostie, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, hostie, j'ai hâte de compter ça, j'ai hâte de compter ça, fait que là, je prends ça en note. Fait que là, il y a déjà des trucs que j'étais excité de compter sur scène. Fait que genre, les jours avant le show, je vais être comme, ah ça, j'ai hâte, ça, j'ai hâte, ça, j'ai hâte. Fait que là, j'ai comme une liste. C'est un peu des détails pis tout ça. Puis là, puis je le compte comme si je le comptais à mes amis. T'sais, j'ai pas besoin de me rappeler des détails parce que je l'ai vécu. Fait que genre, je vais juste le raconter, t'sais. Puis à force de faire ça, mais mon muscle se développe de je sais c'est quoi les gens trouvent drôle, je sais c'est quoi les twists à faire, l'emphase à mettre. C'est quand même de quoi qu'ils s'entraînent là, éventuellement. Fait que c'est ça que je fais. Puis sinon, bien, j'ai une liste. Puis là, bien mettons, Julie avec qui je travaille qui est autrice, bien genre, elle va arriver pis elle va me dire, ah si t'avais ça, tu m'as parlé, t'as ça, 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 ah oui, compte ça, la foi ou ça, ça, ça. Puis quand je suis sur scène en plus, ce qui écrit ce mon téléphone, c'est que Julie, elle a un clavier pis moi j'ai un écran en avant de moi. Fait qu'en temps réel quand je parle, c'est Julie, je compte de quoi que je t'ai pas supposée compter pis elle a dit, ah si t'es comme la foi où t'as dit telle affaire, mais là, elle me l'écrit genre sur l'écran. Ah! Ça te déconcentre pas ça? Non, ça me déconcentre pas, je trouve ça super drôle pis des fois, elle m'écrit des jokes, genre, des fois, elle m'écrit genre, je suis partie, tu me donnes 2000 piastres, gros cris de lettre. Fait que là, de plus en plus ça, l'improvisation pis tout, parce que, tu sais, dans le temps de Patrick Hubard, je sais pas pourquoi, j'ai Patrick Hubard dans ta tête, mais, tu sais, eux autres, c'était comme full théâtrale pis tout, pis ils pouvaient pas jouer nulle part, mais là, tu sais, de plus en plus, le monde, il rôde leur choix en faisant, ok, je vais faire un crowd work show pis je vais juste comme parler des histoires. T'as-tu l'impression que cette idée-là, des fois, elle vient un peu, tu sais, parce que j'ai l'impression que t'es vraiment la première personne qui a fait ça au Québec, dans le sens que t'es la première personne à assumer, genre, regarde, moi, j'ai pas de texte, pis t'as-tu l'impression d'être un peu précurseur de ça ou pas tant? Pis toi, c'est juste un hasard. Ça serait vraiment trop, ça serait trop de dire, genre, ah, c'est moi qui ai été précurseur de ça, mais je pense qu'inévitablement, en traçant une manière différente de faire, pis qu'il y ait des résultats pis que ça fonctionne bien, mais ça donne le droit à des gens de le faire, ça donne la motivation de le faire, pis j'ai jamais voulu prendre aucun crédit pour ça, mais je pense que oui, inévitablement, ça peut aider, mais t'sais, il y a plein d'autres gens qui ont fait des trucs comme ça, mais je pense que d'assumer à 100%, pis genre, day one de ma carrière, dire moi, je fonctionne de même, pis je m'en crisse, pis on fait ça, pis c'est cool, pis t'sais, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que, t'sais, admettons, après les Oliviers cette année, quand j'ai gagné un Olivier de l'année, ben genre, moi, je me sentais mal de rentrer au party après, j'étais presque stressé, genre, j'étais comme, tout le monde vont maillir, restez, je suis pas un humoriste, à part d'un coup, bref, des fois, j'ai des discours internes un peu trash, pis il y a plein de monde qui sont venus me faire, genre, des beaux compliments, me parler, pis il y a même des humoristes qui font ça depuis longtemps, que moi, j'admire, qui m'ont dit des phrases telles que, « Hey oui, ça me donne le droit de… » Il y a un projet que je veux faire depuis longtemps, pis genre, je me permets pas de le faire parce que personne n'a jamais essayé ça, pis tant, 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 Chris, je vais le faire, pis j'avais presque les yeux dans le lot de me dire, « Ah, c'est donc bien cool, pis de voir des générations d'humoristes, genre, plus jeunes, qui se disent, genre, ben oui, c'est possible de le faire, pis c'est cool, des gens qui vont rentrer à l'école, ou des gens qui… Je suis comme, Chris, c'est malade, parce que moi, j'en avais pas de modèle, pis j'ai pas envie d'être un modèle, mais en même temps, si je peux en être un, c'est super cool. Ben non, c'est cool d'être un modèle, t'as raison. Je suis pas en mode genre, « Ah oui, j'ai… » Oui, pis une pression aussi, là, dans le sens que, genre, dans la manière que tu me parles, pis ce qui est magnifique, c'est que tout ce que tu fais, tu le fais avec passion, pis t'aimes faire ce que tu fais, pis tu te rendras jamais à un point où ce que t'es en train de faire, t'aimes pas ça. Ouais, ouais, ouais. Pis ça, c'est sûr, à 100% que ça apparaît dans tes shows, ça apparaît dans la qualité des sketchs que tu fais, des podcasts que tu fais, des si, comme… Je trouve ça fascinant, genre. Si ça peut donner des motivations à du monde, si ça peut donner des réponses à des gens, si ça peut « whatever », je suis juste vraiment content, pis je trouve ça super cool de voir des nouveaux modèles. Pis t'sais, c'est ça, tu disais, le stand-up au Québec va changer, ça évolue, pis effectivement, pis moi, il y a rien que je trouve plus malade que quand il y a des gens, je veux dire, admettons, j'ai déjà rempli des grosses salles, pis le monde était comme, « Ah, c'est pas un humoriste, lui, ou blablabla. » Pis moi, j'étais juste comme, je fais rire les gens, je fais du bien aux gens, les gens ont le goût de venir me voir, les gens rentrent dans ma salle, ils sont crissement crampés tout le long, j'en ai des fils dessus, pis j'en... Fait que c'est quoi, dans le fond, l'humour pour toi? Je trouve, en fait, qu'on devrait pas se sentir mal de faire les choses autrement, c'est les gens qui pensent connaître la vérité absolue, pis les gens qui ont leur moindre, qui devraient se sentir mal de comme, « Ok, ben alors, si tu penses que t'as la vérité absolue, pourquoi ça fait 15 ans que tu fais ça et que ça lève pas tes affaires? » Ouais. Ouais, pis... Ah! Exactement. Tu sais, c'est un peu, en ce moment, les podcasts, le monde sont comme, « Ah! » D'un festival... Festival... Non, festival. 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 Les podcasts vont commencer à prendre place là-dedans et tout, parce que ça attire un public plus jeune. Je trouve ça tellement nice, là. Je trouve ça tellement nice, moi, là. C'est ça que j'allais justement dire. Moi, quand je remplissais des salles, admettons, là, j'ai rempli, genre, la salle Wilfried Pelletier, est-ce-tu, genre, le Centre Bell, est-ce-tu, des énormes salles, pis le monde était comme, « Ben voyons donc », pis ça les challengeait. Pis là, je vois des podcasts qui commencent à faire, les gens qui font, ben, tu sais, le Centre Bell, je veux dire, c'est Mike White, fait que c'est pas à cause de son podcast qu'il a rempli le Centre Bell, mais genre, tu sais, « Sexoral » qui va être à Wilfried Pelletier. Je trouve ça tellement nice, je trouve ça tellement cool, ce succès-là. Je suis comme, « Ben oui, that's it, est-ce-tu ? » Les gens aiment ça, écoutez votre contenu, vous faites du bien au monde. Fait que, genre, moi, je suis jamais dans la confrontation, pis le monde qui chiale dans la vie à la barre, ça me fait chier. C'est pas pire qu'un match des pros, là. Oui, c'est ça, exactement. Pis c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment cool, ça. Nous, ce qu'on s'était fait dire, c'est que les théâtres, en ce moment, ils sont comme, « Wow, wow, wow ! » Pis ils veulent des podcasts parce que c'est du... C'est une... Voyons, une trame d'âge. Pas une trame d'âge. Pourquoi j'ai une trame dans la tête? Je dois dire une tranche. Tranche. Tranche d'âge qui ne va pas au théâtre, qui n'achète pas de billets, qui ne va pas. Fait que là, c'est comme, « Oh, nice ! » On vient d'attirer un autre public différent. Genre, ça évolue. Je suis allé dans des... Il y a comme une école de pensée avec les diffuseurs. Tu sais, mettons, si t'es un humoriste pis tu veux booker, mettons, une salle dans un diffuseur, une salle officielle, les salles dans les réseaux, tu peux avoir du délai d'attendre de genre deux ans, des fois, si tu veux avoir une date parce que tous les humoristes qui roulent beaucoup ont toutes ces dates-là. Le théâtre aussi, trois, quatre ans, je pense. Tu sais, tu te fais booker un show trois ans d'avance pis t'es comme... Fait que tu sais, c'est comme full intense pis genre, justement, pis comme moi, quand j'ai commencé à faire des shows, moi, je book mes shows de dernière minute. Je book mes shows de dernière minute parce que je veux dire, dans deux ans, je ne sais même pas que je vais être où, je vais peut-être déménager ailleurs. Je ne sais pas. Saint-Hubert avec moi. Oui, peut-être. Ha! Fait que c'est ça, pis dans le sens que là, on annonçait mes shows de dernière minute, les diffuseurs appelaient, genre, si nous, parce qu'on remplit... Ça marche, oui. Ça marche, tu sais ça. Oui, pis ça remplit les trous aussi, dans le sens que je pense que c'est moins de production qu'elle montait un gros décor ou un ci ou un ça, tu sais, dans le sens que... Xav, je pense que tu as tout quoi entre les dents. Sérieux? Oui. Tu viens-tu juste de le voir? Tu l'as vu depuis tantôt pis tu n'avais pas comment dire. Ben, ça fait deux minutes, mettons. Non, non, c'est encore là. Sauf de la barre entre tes dents de même. Ben, fais ça. Ah! Ah! Le bruit! Non, non. OK, c'est bon, c'est parti. Ça marche. Moi, avant qu'on commence à jouer, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que, vu que tu vis plein d'affaires qui n'ont pas de calice de bon sens pis que ça te donne du jus, des fois, tu te mets dans des situations pour raconter des anecdotes qui n'ont pas de calice de bon sens? Très bonne question. Tu te forces à... Est-ce que tu te forces à être à des places qui pourraient te déstabiliser? T'es comme, ah oui, je vais aller à telle place parce que ça va être dangereux. C'est une naissez bonne question. La réponse est non. La réponse est non. parce que je sais que ça va avoir l'air forcé si jamais je le fais pis c'est pas vrai, tu comprends? Oui. Parce que, il y a ça qui devient stressant à un moment donné quand c'est ça un peu ton... Tu sais, mon modus operandi, c'est ça, c'est des anecdotes pas de bon sens pis voyons donc. Le message que je reçois le plus sur les réseaux sociaux, c'est ben voyons donc, tout t'arrive, ça se peut pas, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Pis, il est arrivé des moments où, pis ça arrive encore, mais vraiment moins fréquemment pis je suis capable maintenant de me rassurer pis de me dire que tout est correct. Mais genre, ça m'est arrivé là, tu sais, quand j'ai passé un gros boom pis que genre, ça s'est mis à lever vraiment fort mes affaires pis que là, beaucoup de gens suivaient ce que je faisais pis tout, ben, il y a des fois où genre, quand là, une petite succession d'affaires qui se passe pis c'est très naturel parce que je fais basically la même affaire que je faisais quand j'avais genre 2000 personnes qui me suivaient. C'est la même affaire, c'est juste que là, il y a plus de répercussions, il y a plus de gens qui me suivent, tu sais. Fait que quand c'est arrivé qu'il y avait comme plus de monde qui me suivait pis là, ben ça faisait, admettons, une semaine, il se passait deux affaires mais là, la semaine d'après, il se passait rien. J'avais le réflexe de me dire genre, fuck! Ben oui, c'est sûr, c'est certain. Le monde, ils vont entendre après ça pis là, il faudrait que je force de quoi pis il faudrait que je force de quoi mais c'est tellement arrivé souvent ce pattern-là dans les cinq dernières années, admettons, de me dire genre, ah fuck, pis qu'il réarrive tout le temps des affaires que je sais qu'il va tout le temps arriver des affaires pis il faut pas que je les force Ça s'arrête de te mettre dans une situation de comme, hé là, là faut que je, c'est ça, il faut que je vive quelque chose pour pouvoir raconter. Non, absolument pas. Il faut, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, il faut juste que je vive pis que j'ai une joie pis que je sois ouvert. La seule affaire, c'est d'être ouvert. Oui. Fait que si, admettons, je me fais proposer des trucs des fois pis je commence à pas de bon sens, ben oui, je dis oui, tu comprends? C'est ça. Mais je vois pas moi, genre je suis pas 24-24 chez nous en train de me booker des activités dans des... Genre chanteur masqué, mettons, comme exemple. Chanteur masqué, je me le fais proposer, mais tu sais, chanteur masqué... Ça a pas de bon temps mais c'est parce que l'histoire aussi, c'est que je suis un... Je m'amuse pour vrai. J'aime ce que je fais pour être vrai. mais c'est ça. Fait que si je me fais proposer des affaires qui n'ont pas de bon sens, of course, tabarnak. Ça mettons, l'autre jour, j'étais genre, pourrais-je t'inviter un moment donné à faire des simulations de grosses affaires de SWAT, de policiers, un moment donné, ça te tenterait-tu? Je suis même... Mais c'est non moi, tu m'appelles n'importe qui. Ma job, je suis privilégié. Un des plus gros privilèges de ma job, c'est que ça me permet de vivre des expériences que les gens ne peuvent pas vivre. Moi, j'ai déjà chauffé le métro de Montréal. Je te donne une idée de même. J'ai déjà conduit le métro. J'ai écrit aussi une couple d'épisodes. Je ne sais pas comment ça s'appelait avec... Je travaille ici au Galil de la Capitale. Mais honnêtement, ça c'est drôle parce que des fois avec mon équipe, on se remémore des affaires et je ne veux pas sonner manger une marde, mais j'ai tellement vécu d'affaires dans ma vie que quelqu'un qui aurait une job plus traditionnelle vivrait une fois dans son mois, il s'en rappellerait toute sa vie, ça serait son high pour six mois tellement que c'est d'émotion. J'ai tellement vécu d'affaires de même que je ne pourrais même pas t'en nommer tellement que je suis juste rendu désensibilisé. C'est fou. Mais c'est l'ouverture. Je ne sais pas. C'est juste que c'est rendu, ça arrive plein de fois et moi je suis en plus quelqu'un qui est très dans le moment présent. Quand je vis quelque chose qui n'a pas de bon sens, j'en profite, je capote, le lendemain, je m'en vais faire une autre affaire. Le surlendemain, je m'en vais faire une autre affaire. Si je me siffollais que je sois tout le temps en train de... Ça, ça a été une conversation que j'ai eue un moment avec mon ami. Une de mes amies m'a accompagnée dans un show un moment donné. on est allé voir Star Academy. Star Academy, on refait des choses. Pendant le test de son, j'ai fini sur la scène en train de chanter la toune de Star Academy avec les 12 académiciens. C'est bon. Les 11 académiciens. Mais ça, le petit Mathieu qui était jeune se rendrait compte qu'il vit ça. Il y aurait du matériel à tilté. Tu comprends? C'est gros. C'est comme, voyons donc. Puis moi, après ça, j'étais allé souper au mic. Ça, c'est après. Puis je mangeais. Puis mon ami, tout le long du souper, elle me l'a remémoré. On vient de vivre ça. On vient de vivre ça. Peux-tu croire? Peux-tu croire? Puis moi, j'étais juste genre neutre. J'étais comme, oui, je vais prendre mes bruschettas. Il n'y a pas de stress. Genre, on s'en va. Parce que t'es juste trop habitué. Oui. Puis j'étais comme, c'est pas parce que je ne l'ai pas vécu. C'est pas parce que je n'ai pas aimé ça. Non, parce que c'était ça. Parce que j'étais tout le temps en train de me rappeler les émotions que ce qui me fait vivre hier, je ne pourrais pas survivre. Je suis en frère. On se ressemble un peu pour ça, moins dans les gros high d'activité, mais de comme être dans le moment présent et tout. Genre, parce que c'est pas pareil, Xa, c'est parce que toi, tu te mens à toi-même. Mais non. Non, mais vas-y un peu, ça m'étonne. Non, mais dans le sens que si justement, tu étais durant le souper, tout le long, tu étais comme, hey, ce qui vient de se passer. Non, là, en ce moment, tu es en train de souper. Oui. Tu es là. Si tu le racontes, tu vas revivre la situation et tout, mais tu n'es pas continuellement en train de repenser un peu. Puis moi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas exactement pareil parce que moi, c'est plus par rapport à l'introspection et des choses qui peuvent avoir se passer. Moi, ça se passe, je le vis. Cinq minutes après, j'ai oublié complètement et je passe à autre chose. Je suis très, très, très dans le présent, dans les activités, d'ici, d'ici, d'ici. Faire confiance à ta personne du moment présent qui va bien gérer ça au maximum qu'à peu en ce moment. Ça permet aussi de ne pas tout le temps être dans le « j'aurais dû, j'aurais dû faire ça. » Non, 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 non. Oui, c'est vrai. Puis moi, c'est souvent ça. Je fais confiance. Puis ma soeur, une expression que je trouve vraiment belle là-dedans, genre à l'appel, mettons, ma soeur, c'est Marie-Michel, son nom, puis à l'appel, c'est à Marie-Michel du passé qui fait des passes sur la palette à Marie-Michel du futur. Dans le sens que comme, dans des situations aussi genre banales des fois qui comme, tu sais genre, t'es dans un petit gros rush et il se passe de quoi de vraiment intense. Puis là, t'as de quoi un papier important, fucking important puis t'es comme genre, hey, si je le range pas à quelque part que je vais savoir il est où, genre demain, c'est sûr que je le perds. Fait que là, mettons, t'es dans un bordel, tu te rappelles même pas où tu l'as mis ce papier-là. Puis là, t'arrives le lendemain, tu le cherches, t'es comme, t'as un peu genre, où est-ce que je l'aurais mis intelligemment? T'ouvres la place, il est là. Fait que t'es comme, oh, c'est-tu, merde, je peux faire, genre, mon moi du passé, il fait des passes. C'est comme de, c'est ça, il y a de quoi par rapport à ça aussi. De moi, genre, je discarte, j'oublie complètement, genre, je laisse ça dans le passé. C'est pour ça qu'elle disait, puis peut-être que, peut-être que le mensonge et tout, parce que moi, suite à toutes ces réflexions-là de pourquoi je fais ça, parce que, il y a beaucoup de situations aussi que je vis qui sont négatives et je les efface complètement. C'est pour ça que je suis, Mais non, mais c'est, puis tu les trauma-dump aussi. Mettons, je suis comme, ah, on dirait que Dave, tu veux pas tant, comme, ouais, ma grand-mère est en train de mourir. Il me dit ça, tu sais, je suis comme, mais t'es-tu correct, l'effet? Ah ouais, c'est juste, ma grand-mère est en train de mourir, mais je pense pas, c'est correct, puis il continue plus cher. Ouais, je pense que c'est ça, c'est deux qui a déconnés l'affaire. Il y a des tiroirs du déni, là aussi, qui font du bien des fois, de genre, ah oui. Mais en même temps, je veux dire, j'ai passé toute la semaine avec elle, puis je veux dire, j'ai eu mes moments avec elle, mais moi, c'est comme, ça sert à rien que je revienne chez moi, puis que là, je commence à m'asseoir puis faire comme, genre, ben, ça va rien changer, ça va pas la guérir. de puiser ça, mais reste que là, je suis comme, j'ai passé ma journée avec, j'ai passé un super beau moment dans le présent, on a super parlé, le soir, tu me demandes comment ça va, ça me tentera pas de te reparler de, sacrement, mais oui, puis c'est un déni dans le sens, je vis pas ma tristesse peut-être ou whatever, mais je suis comme, I'm fucking fine, genre ça va, et moi, le matin, je me réveille, tout le temps de bonne humeur. Puis le moment présent de ta soirée après, après ta journée. Tous mes moments que je vis, je suis dans le bonheur puis j'aime vivre ce que je vis. C'est fatiguant, tabarne. tout le temps, je me réveille, je suis souriant, je m'en vais travailler, ok, je fais mon chiffre, mais je pense pas, puis je suis pas comme, je me réveille, je suis comme, qu'on est tout le temps ensemble, je trouve que je suis tellement hot. Mais c'est ça. En tout cas, oui, puis après ça, encore plus par rapport à, tu sais, mettons, tous les projets les plus, mettons, on parle juste de ma carrière, les projets les plus importants dans ma carrière à ce jour sont tous nés d'un moment où si j'avais pas été dans le moment présent puis genre, j'étais en train de ruminer quelque chose ou genre, je l'aurais pas vu puis j'aurais pas pu saisir ça au bon puis en faire de quoi. Wow. Fait que c'est encore plus important pour moi d'être genre, hey, it's all gonna be okay. Oui. Puis particulièrement, je trouve en ce moment, genre, c'est vraiment crazy. Tu sais, il y a plein de choses qui fonctionnent bien, genre plein de soufferts et tout puis on dirait que, tu sais, la sortie de l'école, le théâtre, il m'a beaucoup stressé parce que pour les contrats et tout, que là, j'étais genre, hey, qu'est-ce que je fais? Genre, là, j'ai le podcast, oui, c'est super, mais je veux dire, j'ai le goût de tourner, j'ai le goût de faire et là, depuis comme un mois, je suis comme, je travaille mais il fait beau et là, je suis comme, depuis les deux dernières semaines, boum, un contre-ci, boum, un contre-là. Le dernier mois, oui, je dirais. Puis je suis comme, le dernier mois, puis je suis comme, j'ai même pas... Il a décroché le rôle de sa vie, genre, qu'il voulait depuis qu'il était jeune, genre, qui est le petit prince au... C'est quoi? Je vais jouer le petit prince dans le petit prince accompagné par un orchestre symphonique. Malheur. Genre, tu sais, c'est comme, c'est un projet. Merci, merci. C'était ton rêve, puis tu n'y avais même pas pensé, puis c'est juste arrivé. C'est ça, c'est juste, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas toujours être en train de ruminer des affaires parce que c'est là que... En fait, c'est que tu, quand tu te mets dans ce genre d'état mental-là, tu t'aveugles, en fait. puis tu te bloques, exact, exact. Parce que dans l'état où tu étais, mettons, quand tu es comme, ce genre de bavardage mental-là ou genre de... Toutes les opportunités, peut-être qu'elles sont passées trois, quatre fois avant, puis tu ne les as juste pas vus, puis tu ne les as pas saisis. En tout cas, bref, je n'ai pas envie de devenir un coach de vie, mais moi, tout ce qui est comme manifestation, visualisation, tout ça, c'est super, comme ça fait partie prenant de ma vie. Fait que, oui, voilà, c'est bien important de juste comme laisser aller puis de savoir arriver. Sur ces belles paroles! OK! Je pensais qu'on venait jouer à un jeu de mensonges. Pour sûr! Non, mais j'avoue que au début, c'était vraiment genre... Mais c'est cool! Non, non, mais c'était calme, on n'a pas aimé, ils ont besoin de rire. Fait que... Fait que... Peut-être que c'est trois anecdotes super tristes, on ne sait pas. Je serais vraiment de la peine si c'est des... Si c'est des anecdotes, je veux que je pleure. Pour ceux à la maison qui ne savent pas c'est quoi le concept, c'est deux vérités, un mensonge. Fait qu'on demande à l'invité de dire trois titres. Mac Pouf, c'est quoi? Mac Pouf, comment ils t'appellent, les madames? Ah, les madames, c'est n'importe quoi. En fait, tu essaies de quoi puis ça va faire Mac Dog, Mac Pouf. Mac Dog! Mac Dog, c'est ça. Mac Dog. Il y a un resto qui s'appelle Mac Dog. Un Luther aussi. Ah ouais? Ah non, Mac Dog. C'est ça, donc tu vas juste shooter trois titres, trois phrases de tes histoires. Nous, après, juste pour le fun, on va essayer de tout de suite de guess. Avec Julien qui n'est vraiment pas bon. Non, il s'améliore. Ah, il a de la peine, il pleure. Il t'arrête de swiper sur Inge, là. C'est ça qu'il fait Julien quand il travaille ici, qu'il vape puis il swipe sur Inge. On va faire le tour vite si c'est décevant. Inge, ça va pas bon sens. Non, si vous l'avez voulu nous commanditer par contre, on peut vraiment trouver plein d'aspects positifs. Mais voilà, quand t'es prêt, on t'écoute puis on va jongler avec ça. Parfait. Alors, je vais mourir. OK, je ne sais pas par lequel commencer. c'est... Ah, ça ne me parle pas. J'ai... C'est comme... Ça sera une formulation genre, j'ai déjà, genre un petit résumé. C'est ça. Donc, j'ai déjà été agent de sécurité pour un des plus gros sommets politiques du monde. C'est bon. Ensuite de ça, quel que j'y vais, quel que j'y vais, j'ai déjà... Euh... Quoi? On dirait qu'ils hésitent à l'anecdote contée. On dirait qu'ils inventent sur le coup. J'ai déjà été l'assistant de Ginette Renaud. Et, euh... J'ai déjà perdu mon maillot de bain devant vraiment, vraiment beaucoup de gens dans une situation très embarrassante. Wow! Wow! OK. Ah, c'est bon. Moi, j'ai juste dit que j'ai vu Matt mercredi soir pis on parlait du podcast pis que là, il disait plein, plein, plein d'affaires pis qu'il disait mais peut-être que il disait beaucoup, beaucoup d'informations de « OK, là, j'ai plein d'issues qui n'ont pas de bon sens mais tu comprends même pas que je vais te dire pis ça n'aura pas de bon sens mais c'est lui que tu vas plus penser que c'est lui que tu vas moins penser. » Il me disait plein de phrases de même. Pis là, il était comme « Ah, mais tout ce que j'ai dit dans le fond, c'est pas vrai, c'est peut-être une stratégie. » Fait que je sais vraiment pas. Mais j'ai quand même l'impression que ce qu'il disait c'était quand même authentique. Mettons, s'il n'était pas dans la pièce entre toi et moi, est-ce qu'il serait bon pour raconter un mensonge? À 100 %. 1 % de tout. Mettons qu'il va dans la pièce. Il vient nous dire comme quoi que lui, c'est authentique, c'est tout ce qu'il vit. Oui, mais là, c'est un jeu, c'est pas pareil. Oui, je comprends. Mais genre... Moi, je dirais que... S'il fait pas ça souvent. Je dirais que Ginette, c'est pas vrai. Parce que... Oui, je dirais que Ginette, c'est pas vrai. Moi aussi, mais c'est juste de la façon qu'il l'a dit. Je sais pas pourquoi. Ça a pris du temps, Jean. Ben, ça a pris du temps, mais aussi, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas, il y avait un petit quelque chose dans ses yeux de... Vous allez voir, ça va être bon, Jean. J'ai l'impression que l'histoire... trop... Il est la gang. Mais tu veux te fier sur quoi, d'abord? Mais moi, je... Mais non, mais je comprends, mais hey, OK, ça fait... Première histoire, t'as ta deuxième. Hum... Hum... Genre, comme... On dirait que c'était comme trop voulu pour qu'on vote le deuxième, genre... Je sais pas. Tu comprends? Ben non, mais... Je sais pas, moi, c'est une génération. Si on avait pas dit ça, t'aurais pas dit ça. Ben moi, je vais juste dire ce que je pense, c'est que je pense que l'histoire qui va avoir l'air la plus décollissante, ça va être la fausse. Fait que tout nu? Non, moi, je pense... Je pense que ça va être Ginette, mais... Là, c'est juste parce qu'il faut le dire, mais je pense qu'à la fin qu'il va nous avoir raconté, c'est celle qui va l'air la plus décollissante. Non, mais là, tu dis pas ça avant, là! Parce que ce qu'il a dit, c'est... Ceux qui vont l'air la plus décollissante, c'est ceux qui vont être vrais. Là, moi, je fais de la psychologie inversée. Puis je pense que... Ben, moi, je colle le tout nu. Je demande si c'est un mur de glace depuis tantôt. Il n'y a pas eu une émotion de... Non, mais je regarde de tendre la corde avec laquelle vous allez vous pendre. Oh! Wow! Wow! Fait qu'on commence-tu par le sommet politique vu que personne n'a voté pour celle-là? Fait qu'on pense tout que c'est vrai. C'est sûr que ça va être elle, finalement. On verra. OK, on commence par le sommet politique. En quelle année? Je ne me rappelle pas l'année. Je ne suis pas bon là-dedans. Mais environ, tu avais 10 ans? Non, c'est genre... Peut-être comme en 2018-2019. Après l'école de l'humour. Oui, après l'école de l'humour. Dans le fond, il y a eu le G7 à Charlevoix. Vous savez c'est quoi le G7? Non. OK, ça part bien. Like a G6. Ça part bien. I had a bought a dinner club like a G6. Non, le G7, c'est genre les 7 pays les plus influents du monde qui se réunissent une fois par année. Ça faisait longtemps, je n'avais pas entendu parler de ça pour ça. Puis là, c'était à Montréal? Non, ça avait lieu à Charlevoix cette année-là. OK, parce que c'est au Québec à chaque année. Non. C'est dans le fond dans un des pays du G7 je pense qui s'alterne. Des fois c'est en Russie, des fois c'est au States, des fois c'est genre... Puis là au Canada en plus, ça a donné que c'était à Charlevoix. Oui, exactement. Il pige ou quoi? C'est bizarre. Charlevoix, pourquoi? Je pense que c'était comme au Canada que le Québec a été choisi. C'est comme un peu les Jeux olympiques à Guest qui alternent les endroits à lesquels ils font ça. Et là, le G7 avait lieu à Charlevoix, mais c'est comme le plus gros sommet politique mondial. Tous les premiers ministres présidents de ces pays-là viennent. C'est super dangereux et con comme concept. Kim Jong-un. Oui, c'est vrai, s'il y a un attentat, c'est fucking dangereux. Mais la sécurité, c'est comme... Ça n'avait pas de bon sens la sécurité qu'il y avait là-bas. Dans le sens que toutes les plus grosses forces de services secrets du monde sont affectées à Charlevoix. Le FBI, la CIA, les services secrets... C'est impressionnant quand même. Tous les jours. Puis moi, j'ai été engagé pour être agent de sécurité. Ça fait que dans le format « My Job », je scannais les bagages de tous les gens qui rentraient dans le manoir à Charlevoix pour pas qu'il y ait d'armes à feu ou d'objets dangereux dans leur valise. Mais t'as zéro formation pour ça? Tu sais pas. Ben, je te pose la question. Alors, j'étais là. J'étais là. Mais t'as-tu eu une formation? Ben, j'ai eu une... Ils nous ont donné une petite formation avant. Mais t'as appliqué ça comment? T'as vu ça passer sur Indeed? Oui. Mais non! J'ai vu ça passer sur un site en ligne puis je voulais faire une passe de cash après l'école de l'humour. T'es payé cher? Oui, quand même. Puis c'était combien de jours? Ça a duré... Ben, je sais pas combien c'était au total, mais je pense que comme j'ai été là une couple de genre neuf jours, admettons. Puis t'as-tu vu des... Puis tu dormais là-bas, là? Neuf, dix jours. Oui, je dormais. En fait, je dormais pas. Je travaillais de nuit. Ben, tu dormais de jour? Je dormais de jour. T'avais un hôtel là-bas puis tout, où il fallait que tu... Ouais, exactement. Tu travaillais de nuit? Ah, j'aime pas! Ils nous manient plus! Non, c'est Dieu! Le monde arrivait de nuit pour les bagages. Non, mais il y a des gens. Dans le fond, il y a des gens qui arrivaient de la nuit là-bas aussi. Dans le fond, le manoir, des sets... Oui? Non, je l'ai pas croisé. Mais mon ami a vu Donald Trump de loin à un moment donné, je pense. Moi, j'étais comme... Mais c'est qui les gens que tu scannais? C'est du monde qui allait regarder ça? C'est du monde... Il y avait plein de gens. Il y avait genre des dignitaires. Il y avait des... Non, le pape était pas là. J'ai pas... J'ai pas passé à la pape mobile dans le X-ray. Il y avait plein de monde. Je sais pas c'était qui pour vrai. Il y avait du monde des fois qui passait du monde important. Il y avait du monde qui avait l'air vraiment pas important non plus. Mais mettons, les employés du manoir, I guess qu'il y avait besoin de monde pour faire de la bouffe puis pour travailler puis pour tout ça. C'est quoi l'attitude de ces gens-là qui doivent être des gens de haut niveau, haut gradé, haut... C'est du monde... C'est du monde comme toi puis moi. C'est du monde comme toi puis moi. Donc, c'est des gens qui s'en vont à job majoritairement du temps. Fait qu'ils rentraient là puis ils étaient bien normal. Puis là, écoutez, la dernière soirée, la dernière soirée de notre job, on arrive là puis finalement, il y avait comme mal calculé le nombre de jours de job qu'on devait faire. Fait que la dernière nuit qu'on arrive, on est laissés à nous-mêmes. Le site est fermé. Ça existe. L'événement est fini mais nous, on passe la nuit là pareil puis l'autobus vient nous rechercher juste le lendemain matin. Vous pouvez vous croire? Fait qu'on est juste abandonnés à nous-mêmes là. Fait qu'on décide de juste boire puis virer une brosse. Dans le manoir. Dans notre place où on était. C'était comme un peu proche du manoir puis tout. Mais là, la police avait oublié des affaires sur le lieu de l'événement puis tout. Fait que moi, j'étais un peu pompette puis on n'avait pas le droit de faire de réseaux sociaux dans ce temps-là. On ne pouvait pas... C'était dans nos clauses de contrat filmées ou montrées qu'est-ce qu'on avait à faire là. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, cette soirée-là, j'étais pompette. Fait que j'ai pris mon sel mais je me suis dit personne ne va jamais voir ça. Fait que là, je me suis mis à faire des Snapchats avec des objets qui appartenaient à la police. Fait que des affaires qu'on utilisait pour détecter. Fait que là, je faisais des stories puis j'étais pompette puis je me suis dit personne ne va voir ça. Fait que là, le lendemain, l'autobus vient nous rechercher, il nous rapporte au camp de base puis en arrivant au camp de base, il y a un monsieur qui rentre dans le cafétéria puis il crie mon nom. Il est comme Mathieu Dufault. Il est Mac Pouk. Là, je suis même genre... Mac Pouk. Non, à ce moment-là, je ne ris vraiment pas. Je ne fais pas bien. Fait que là, je me lève. Tu le sais, là. Je suis comme... Mais non, mais au début, je me doute. Je suis comme... Je ne sais pas, tu sais. Il m'amène dans une salle d'interrogatoire comme dans les films de police. Comme dans une salle d'interrogatoire avec une caméra des doubles miroirs. Mais voyons donc! Il commence à m'interroger. Comment l'anecdote m'avoir tourné là? Yo, la gang! J'espère que vous allez bien. Petite pause pour vous inviter à notre show en live à Trois-Rivières. Trip d'humour, nous inviter. Ça va être débile. Invité de feu. JP, évidemment, va être là. Ça va être insane. Sérieux, on a vraiment, vraiment hâte. Allez acheter vos billets. Ils sont dans ma description. Ils sont dans la description de JP, dans la description de Me The Man Podcast. Sérieux, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer là-bas. Puis ça va être trop cool. OK, bye! Bon épisode! Puis il commence à m'interroger. Je n'ai rien compris. Il est comme... On a vu passer tes trucs sur les réseaux sociaux. Tu n'avais pas le droit de montrer ce qu'on faisait. C'était sur Snapchat? C'était sur Snapchat. Puis là, il était comme... Tu aurais pu mettre en danger le Canada. Il pensait peut-être que je voulais montrer à des terroristes comment on utilisait les objets de sécurité pour scanner les chars et les affaires de même. Fait que là, j'étais comme... Oh mon Dieu! Moi, à ce moment-là, je voulais mourir. Je ne t'en suffisait tellement pas. Je comprends. C'était une argoisse complète. Puis finalement, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont bien vu. Je n'étais pas un terroriste. Fait qu'ils m'ont relâché. Puis là, après, tu es allé au Mike si tu as mangé tes petites... Je suis allé au Subway cette journée-là. Non, je suis retourné chez moi après. Mais ça faisait genre 24 heures. Je n'avais pas dormi. J'étais brûlée. C'est eux? Je n'ai jamais... Je n'ai jamais... Je n'ai jamais... Non, je n'ai jamais... Ben oui, mon Dieu. On se rappelle toujours des moments où on va au Subway. Je ne me suis jamais sentie comme ça pendant que quelqu'un... J'avais sûrement même pris un condi de viande froid à Julien cette journée-là. Moi, je prends tout le temps ça. Pas parce que je n'étais pauvre de me faire une passe de cash juste parce que j'aime ça. Mais moi aussi. Je ne me suis jamais sentie comme ça de ma vie pendant qu'un invité racontait ses anecdotes. Comment ça? Comment tu te sens? Ben, je sens que tu nous confrontes genre... Tu es très... C'est ça qui s'est passé, mes tabarnacles. Ben, c'est ça qui s'est passé, mes tabarnacles. Tu sais, dans tes yeux, c'est ça que ça dit? Je ne vais jamais comme fuir le regard ou quoi que ce soit. Je suis là. C'était quoi ton outfit? Jamais senti comme ça. Un agent de sécurité, là. Tu avais un gun? J'avais des pantalons noirs. Tu n'avais pas de gun? Ben non, je n'avais pas de gun, voyons. Tu avais un tie... Un tie-rap pour attacher les mains des voleurs. Ben non, aussi. Non, j'avais un pantalon du type Big Bill avec un petit chandail rentré dans... Un polo rentré dans mes pantalons avec une petite casquette. Puis, là, tu étais là ben huit jours... Mais ce n'était pas écrit Sécurité dans mon dos. Ah. Ça, ça fait... Il me semble que tout le monde travaille dans des bars. C'est Laurent qui a fait ça. Vas-y. Mais en parlant de tes huit nuits, là, tu as rencontré du monde. Je veux dire, quand même tu chillais avec le monde qui était dans Sécurité aussi ou je ne sais pas. Il est-il arrivé quelque chose? Est-ce que vous avez pogné un affaire? Est-ce que c'est arrivé une anecdote de comme quelqu'un essaie de passer un gun ou genre... Est-ce qu'il s'est... Je veux dire, huit jours, il doit bien essayer de passer... Mais non, mais non, il ne se passe rien parce que le monde, il save qu'il y a des... Je ne sais pas. Tu veux-tu qu'il se soit passé de quoi ou pas? Non, je n'aime pas ça. Oui, il s'est passé quelque chose. OK, oui, il s'est passé quelque chose. À un moment donné... Wesh, ça m'écoute. Écoute, ben, à un moment donné, à un moment donné, je suis genre à mon poste de travail et là, je scanne, je scanne les bagages... Et il y a un bébé à l'intérieur de la valise. Non, même pas. Je scanne les bagages et là, je vois quelque chose de suspect dans une valise. C'est la première fois que ça t'arrivait. Première fois que ça m'arrive. Mais tu sais, c'est des gros scans comme à l'aéroport, là. C'est genre que tu vois en couleur... X-ray, là. Fait que là, je scanne et ils nous avaient dit si vous voyez de quoi de stressant ou vous n'êtes pas sûr, genre, levez la main. Fait que là, moi, je vois de quoi de pas sûr. Je lève la main, mais moi, je m'attendais à... Si je lève la main, ils vont genre venir faire un check-up de routine. Genre, ils vont comme venir juste vérifier, tu sais. Au moment où je lève la main, ils callissent une grosse alarme puis il y a genre trois gars qui arrivent avec une nitroillette. Mais non, là. Puis la pauvre madame, finalement, c'était une brosse à dents électrique qu'elle avait dans sa valise. Puis moi, j'ai sonné l'alarme pour une pauvre criste. Oui, ça aurait pu être un dildo aussi. Mais moi, je ne savais pas. C'est la première fois que je voyais un oral-bipulsor dans une sacoche tabarnak. Je ne me suis jamais senti de même qu'un invité a raconté les anecdotes. En même temps, je ne serais pas surpris. Nous, on s'est fait pointer huit guns dessus parce qu'on était dans un champ. Mon Dieu, vous me racontez ça une autre fois, ça a l'air intéressant. Traumatisant. On les racontait souvent de toute façon. Tu dis qu'il y avait des gros guns, genre pas des pistolets, mettons. Non, non, pas des pistolets. Au moins des AK-47. Au moins, hein? Oui. Au Canada, là. Ben non, c'est à Charlevoix. Pendant le G7, là, c'est ça, j'y crois, là. Ils vont pas avoir des petits pistolets à eau, là, genre... Ils voulaient faire la sécurité avec des pistolets à eau, mais ils se sont dit qu'il y avait des dangers. J'imagine. Ben, peut-être de l'eau chaude, là. Moi, l'affaire qui me gosse le plus, c'est la job sur Indy de pas d'expérience pour le G7. Le G7, là, c'est le plus gros événement politique de l'année. Oui, en même temps, justement, ils doivent avoir tellement besoin de fucking monde que... Oui, mais ils doivent avoir... Peut-être pas prendre tous les policiers du Québec, là, ils doivent travailler, là. Mais ils doivent avoir aussi 500 milliards de budget à chaque année, là. Genre, t'es pas besoin d'aller trouver du monde sur Indy, là, tu peux... C'était quoi, la formation? Je m'en rappelle pas. Mais le Subway, par contre... Combinez-vous. Direct de combien, là? Combinez, puis on se prend avant... Non, mais c'était une formation... Il y avait une portion en ligne, puis il y avait une portion sur place, aussi, avant, en amont. De toute façon, la gars, il y a une formation, là, ça a pas rapport, là. Non, mais j'ai recrusé dans ma mémoire, puis je me rappelle, là. Quoi? OK. Moi, j'ai... C'est pas vrai, là. Oui, c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. C'est pas vrai, là. Quoi? J'ai jamais autant peu cru C'est la seule anecdote. Quoi? J'ai jamais autant peu cru à une histoire que quelqu'un m'a racontée de ma vie. Moi aussi, mais je pense que c'est vrai, puis vu qu'il a vu que nous autres, on pensait que c'était les autres, les mensonges, j'ai essayé de la rendre fausse un peu en la comptant, mais c'est vrai. Je pense qu'il est plus intelligent que ce qu'on pense. Ben, moi, je pense pas qu'il est pas intelligent. Ouais. C'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que tu penses qu'il faut être intelligent ou quoi? C'est ça que je dis, c'est déjà qu'il était intelligent, mais il est encore plus intelligent qu'est-ce qu'on pense. Moi, je vais mourir si je vais pas pisser. Ben oui, on va parler dans ton dos pendant ce temps-là. On va parler dans ton dos puis délibérer en temps à l'heure. Parce que la seule fois dans le podcast que je me suis écrite puis je suis pas écrite, j'ai fait exploser. Ben non, on va pisser, c'est vraiment correct. Écoute-toi, écoute-toi. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est vrai. Ça avait trop pas la vie. Puis il a vu qu'il pensait que les autres... Non, hé, la gang, la gang, sa vie, c'est de raconter des anecdotes what the fuck dans... Genre, c'est ça. Mais vrai. Là, il y en a trois à raconter. Clairement, ça va être tiré puis poussé par les cheveux. Ça peut pas... C'est sûr que c'est vrai, en fait. Mais c'est ça que je dis? C'est ça que je viens de dire. Excuse-moi, je pensais que tu disais que c'était faux. Je dis que c'est vrai parce qu'il a vu que... Moi et JP, on a dit que c'était Ginette Renaud le mensonge. Toi, t'as dit que c'était le maillot de bain le mensonge. Le premier guest, on est tout le temps d'accord. À chaque fois, le premier guest, on est tout le temps. Bon, OK, louez-vous une chambre, là. Hé, vous autres, vous vous DMez tout le temps, là. OK, là. Moi, il m'a jamais écrit, Julien. T'as jamais écrit, mais c'est parce que... Il me suivait sur Instagram puis moi, il me suivait même pas. OK. C'est quoi les bébés? Moi, je pense que c'est vrai. Et vous? Moi, je pense que c'est vrai aussi. Moi, je pense pas vrai. Moi, je pense que t'as un plein. Mais là, c'est tough à dire ou si on en a entendu une sur trois. C'est un plein de marde, là. Il va juste nous jouer tout le long, là. C'est une technique, en plus, là. C'est sûr qu'il avait même pas envie de pisser. Il a fait de quoi aux toilettes? Oui, puis je suis sûr que son mensonge, ça va être quelque chose qui va me fâcher aussi. Que, genre, finalement, c'était pas subway, c'était Mike. Faut pas que tu oublies d'en mettre le micro devant ta base. OK, moi, je pense qu'on passe au deuxième. Oui. OK. Vous voulez faire quoi? Moi, j'irais avec les petites culottes. Oui, le petit tout nu, là. Le petit tout nu. Oui, le petit tout nu. Le petit tout nu. Oui, le petit tout nu. Alors, ça, ça se passe en 1800. Tu pourrais imaginer? C'est ça, mon début. J'ai comme... Non, ça, ça se passe en... On est en 2021. It's been 85 years. 2021. OK. 2022. Post-pandémie, quand même. Et je m'en vais faire un spectacle à Val-d'Or. OK. Puis moi, j'adore ça arriver d'avance à mes spectacles. J'aime ça comme arriver, mettons, deux, trois jours avant. OK. Parce que souvent, quand je suis dans la ville où je vais me faire mon spectacle, je vis des anecdotes qui se sont passées, tu comprends? Fait que genre, j'arrive, puis là, quand j'arrive sur scène, je compte. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de faire un show juste de ce qui m'était arrivé dans la ville où j'étais allé, genre, puis j'avais été deux, trois jours avant, puis je fais des activités, mettons. J'adore faire ça pour vrai tout le temps. Fait que mon équipe me fait tout le temps arriver d'avance, puis j'amène mon équipe avec moi, puis là, on se book plein d'activités cette journée-là ou les journées d'avant. Faut faire visiter aussi le... Oui, parce que... Tu sais, mettons, exemple, je suis déjà allé faire un show à Val-d'Or, puis là, il m'avait appris que les employés des mines à Val-d'Or, ils reçoivent des dindes à Noël en cadeau de la part de l'employeur, OK? Fait que moi, je suis comme... Ben voyons donc, tabarnak, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai jamais entendu dans la ville. C'est quand même vraiment drôle. Fait que là, j'avais fait genre 25 minutes sur scène par rapport à se faire livrer des dindes par ta job. Fait que là, je parlais de ça sur scène, nanana. Vivante ou morte? Morte. Mais moi, j'avais suggéré qu'on les livre dans le mois de juillet avec un 12, puis une dinde vivante, puis qu'il y a gun à Noël. Puis là, bref, mais genre, le Noël d'après, la mine m'a engagée pour que j'aille livrer des dindes à leurs employés. Fait que j'aime ça, vivre des affaires, ça fait tout le temps des moments vraiment incroyables. Fait que là, j'arrive à Val-d'Or une couple de jours avant, puis on leur dit, bouquez-nous des activités genre à côté, là. Genre, on veut aller faire du sidou, du ponton. On veut se promener, des musées, n'importe quoi. On veut vivre des affaires, visiter une mine. Tu googles que faire à Val-d'Or. Que faire à Val-d'Or. Fait que là, finalement, il nous apporte, genre, chez une madame. C'est le Festival d'humour d'Abitibi-Téviniskamingue. Je pense qu'il y a eu à Val-d'Or. Ouais, c'est ça. C'est un festival d'humour. Puis là, bien, j'étais tête d'affiche à ce festival-là, cette année-là. Fait que là, une des madames du festival, elle a un chalet pas loin de là, puis elle a dit, venez passer l'après-midi au chalet, j'ai un ponton, des jet-ski, nan, nan, nan. Fait qu'on est comme, OK, parfait, c'est-tu, on y va, ça va être le fait. C'est quoi ta team? Vous êtes combien à peu près? On est genre quatre personnes. Moi, ma gérante, mon gérant, puis genre Julie, mon autrice qui est amie qui fait tout autre chose que je connais. Fait qu'on arrive là-bas. Ça, c'est elle qui j'ai rencontré, Julie. Oui, exactement. Fait que là, on arrive là-bas, puis ils nous disent qu'on va faire du jet-ski. OK? Mais moi, dans ma tête, moi, je suis un grand fan de sidoux. Je suis un grand fan de sidoux. Je connais des modèles de sidoux. Je connais des... Je sais comment, la puissance du moteur, j'aime les sidoux. T'en as-tu un? Non, j'en ai jamais eu un. Mais j'ai plusieurs de mes amis qui en ont, puis je trouve ça vraiment le fun de faire du sidoux. C'est plus tes amis parce qu'ils ont un sidoux. Exactement, 100%. Tu pars vraiment qu'un bon côté, tu sais, c'est un sidoux. Fait que là, on arrive là-bas, puis ils me disent on va faire du jet-ski. Mais moi, dans ma tête, je pense que c'est du sidoux. J'associe jet-ski à sidoux. Mais c'est quoi du jet-ski? Mais la différence... Savez-vous que c'est pas la différence entre un jet-ski et un sidoux? Ben un jet... Jet-ski, c'est pas... C'est pas sur des... En fait, c'est que le jet-ski, t'es debout, puis c'est comme une affaire... Ça se plie, mettons. Tu vois-tu, ça, c'est le bas du jet-ski qui est dans l'eau. Ça, c'est le manche, mettons. Mais il se plie même, genre. C'est comme un peu... C'est bizarre. Ça ressemble à un soulier. Fait que c'est un jet-ski. Mais pour décoller, c'est comme pas stable. T'es comme dans l'eau. Faut que tu t'accroches après la poignée, que tu laisses ton corps traîner dans l'eau, puis que tu donnes du gaz. Puis là, faut que tu... T'essaies de tenir drette, puis genre, faut que tu tires avec tes bras pour monter de bout, pogner ton équilibre, puis là, continuer à avancer. Mais c'est trilant quand même. C'est comme une trottinette d'eau, genre? Genre une trottinette d'eau. Ouais, genre une trottinette d'eau, mais genre moi, c'est pas ça que j'avais signé pour, OK? Moi, je m'en allais faire du si douche. Genre, m'asseoir le cul sur un moteur, puis j'en m'a pas aimé. T'as pas aimé ça. Ah, j'ai détesté ça. J'ai détesté ça. Parce que moi, j'arrive là-bas, je me crisse dans l'eau, je suis comme, OK, ça va être le fun. Oh! Fait que là, je suis point. Mais là, genre, j'essaie 3-4 fois, je suis pas capable de lever. C'est vraiment... Ah ouais, OK. Je suis pas capable de lever de ce petit jet-ski de merde, tu sais. J'étais comme là, là... Puis genre, tu sais, quand t'es raqué pendant l'activité, tu sais que tes bras vont être genre tombés le lendemain. Ouais, ouais. Fait que là, j'étais comme là, tabarnak. Puis moi, j'étais orgueilleux. Vraiment très orgueilleux. Puis je fais 6-4 aussi. Fait que là, moi, j'étais en sidou. Puis genre, quand tu calisses le gaz du jet-ski, là, ton ventre, là, t'es comme... Couché, là. Non, mais qu'est-ce que c'est bon pour moi? J'ai oublié qu'on a un podcast. Faut que tu te couches sur le ventre, dans le fond, les jambes allongées en arrière. Puis tu te tiens à bout de bras. Fait que la turbine du jet-ski arrive comme où ton tronc, là, environ. Fait que là, moi, j'arrêtais pas de dire, mais c'est-tu dangereux, genre, de me faire mal avec le jet du moteur qui me décalisse dessus, genre. Il était comme... Ben non, ben non. Mais tout le monde qui me disait ça, il mesurait deux pieds. Les propres jets-ski étaient vraiment petits. Toi, genre, ton bassin était pile ou la turbine. Mais d'habitude, le monde, c'est leurs pieds qui sont là. Exactement. Ça dérange pas. Mais moi, j'entends tout, tu me disais que je n'étais pas intelligent, mais je suis intelligent. Fait que moi, genre, j'ai vu la scène puis je me suis dit, il n'y a aucune carlisse de chance qu'il n'y ait pas de problème, là. Je suis comme, le jet va soit me faire perdre mon maillot ou soit, genre, me blesser, genre, aux organes, là, tu comprends? Fait que là, je suis nain, ben j'essaye une couple de fois puis ça va, ça va quand même bien, mais c'est parce que je lâcherai rapidement. Après, c'est quoi? Tu te mets debout? Après, une fois que le jet-ski sort de l'eau, il faut, genre, que tu ramènes tes genoux puis là, tu te lèves, genre. Fait que c'est debout. C'est debout, après. Fait que ça demande, tu sais, c'est pas... Mais pour te rendre debout, c'est énormément de force physique avec tes bras, puis après ça, c'est énormément aussi... C'est un sport, là, dans le fond. C'est vraiment un sport. Dans le sens que moi, je n'ai pas été capable de lever une fois quand je l'ai fait, OK? OK, OK. Mais en plus, c'était pas fait pour toi, là. Non, exactement. C'était pas fait pour ta grandeur. Le problème, c'est que toutes les fois où je l'ai fait, je donnais du gaz, ça partait, puis là, il y avait de l'eau qui m'arrivait là dans la face. Fait que je savais que je n'allais pas réussir à lever. Fait que ce que je faisais, c'est que je faisais juste tout lâcher. Je décollissais tout, puis je tombais dans l'eau. Mais là, il y a une fois, j'étais comme orgueilleux parce qu'on était à côté du quai où tout le monde du festival était. Oh! Assis en train de prendre un petit drink sur le ponton, puis genre en train de prendre un... Ah là, donc, vous n'étiez pas juste quatre, il y avait beaucoup d'autres noms aussi. Ah non, l'organisatrice du festival avait amené tout le monde. Ah oui, c'est ça. Parce que j'étais comme crée ce m'adop bien fatigué avec les autres après-midi, du jet ski, nan nan nan. Fait que là, il y avait... Fait que tout le monde sait que c'est toi en plus, je ne sais pas. Tout le monde sait que c'est moi parce que là, tout le monde... Ah! C'est bon! Ça filme des stories ou... Je ne sais pas si ça filmait. Je ne sais pas si ça filmait. En fait, vous allez savoir que... Laissez-moi finir. Là, il y a une fois où genre je suis orgueilleux. Moi, je suis orgueilleux. Je suis comme... Je m'ancrais genre je me déchirais les bras. Il faut que je réussisse encore plus de gaz. Mais là, mettons, le quai est ici. Le lac est là, OK? Puis, je suis de dos gentil. J'essaie de décoller par là, tu comprends? Fait que tout le monde me regarde puis il me voit partir, tu sais, comme un grand belouga. Ouais, 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 ouais. Je... Chris le gaz. Et la turbine fait exactement ce que je doutais que ça allait faire. Enlève mon maillot. Mais je m'en rends semi-contre parce qu'il y a tout le temps plein d'eau qui passe. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, moi, je me dis... Mon orgueille, je me dis... Tiens, 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 tiens. Fait que genre... J'ai clenché un bon 25 secondes en ligne droite, n'écu, en direction, j'en du large pendant que toute l'équipe était sur le quai en train de me regarder puis que moi, je savais pas encore que j'étais flambant cul. Puis comme... Le maillot, il pas resté sur tes pieds, là. Non, mon maillot était long gone. Je pense qu'il est allé sur le ponton, genre. Quelqu'un a pu l'attraper au vol tellement qu'il a décollé tout le vide, genre. J'ai juste clenché puis là, après ça, là, je suis dans l'eau, je suis même... Ah! Je suis même fuck! Je suis nu, caliste, genre. Je suis nu. Mon maillot, je l'ai perdu. Il était rendu vraiment loin. J'ai fait un bon 1000 mètres, là. Wow! Pas 1000 mètres, mais genre 600 mètres. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je ris en tabarnak. Je ris en tabarnak. Mais après ça, moi, dans ma tête, tu me dis, t'as-tu été filmé? Je suis comme... Là, il n'y a aucune chance que cette vidéo-là leak. Genre, Madoff flambant cul. Hé, c'est drôle, on est dessus de même, là, qui se tienne. Oui. Fait que là, on est crampé. Mais genre, ma gérante est tellement bright que quand ça, ça m'est arrivé, tout de suite, elle, elle se pissait dessus sur le quai, mais il y avait du monde qui avait filmé. C'est drôle. Puis elle leur a demandé de supprimer la vidéo, mais elle a été intelligente puis elle leur a dit envoyez-moi-la avant. Donc, ce vidéo-là existe. Puis après? Ben là, après ça, ils ont pogné mon maillot puis genre, j'arrivais à nord, je me suis rapproché du quai puis ils m'ont tiré mon maillot. J'ai mis mon maillot puis j'ai fait « fuck le jet ski » fait que j'ai jamais été capable d'en faire. Puis c'était quoi ton feeling quand t'es sorti? Ah, c'était genre « ah-ha » ou c'était genre « ah-ha » Ah non, non, c'était en mode « ah-ha » dans le sens que tout le monde était crampé. Ah non, j'ai rire. C'est ma vie, ma job dans la vie de rire de moi. Puis genre, mon père m'a tout le temps appris la phrase « si tu ne veux pas une risée, tu ne veux pas rien de jour. » C'est ça. Mais genre, le moment où je ne m'en rendais pas compte quand j'étais sur le jet ski, tu comprends? Puis moi, j'étais comme « tiens, tiens, lève, lève, vas-y ». J'ai été là longtemps. J'ai tellement l'image. Eux tous qui voyaient, c'était un beluga. Je ne sais pas si c'était comme un beluga. Le cul tout blanc, là. Le cul blanc, là, tu comprends? Fluorescent, là. On aurait dit une tête de beluga. Dans la vidéo, tu vois bien mon cul s'envoyer au loin. Ouais. Wow! T'étais-tu trémée ou pas? Hein? Non, c'était une joke. J'avais des rallonges. Mon poil de cul était tellement long que le monde m'ont ramené avec mon poil de cul. Wow! J'ai tout à fait une presse française. Une petite poisson dans ma raie. C'est comme ça qu'ils ont pu renvoire le maillot qui était dans le fond de nous. Mon maillot est assaché après ma tresse. Donc, j'ai juste ramené ma tresse de réponse puis j'ai poigné mon maillot au bout. Ouais. C'est comme vraiment gênant. Mais tu sais, j'ai eu un petit moment d'humiliation quand je me suis rendu sur et j'étais tout nu. Puis après ça, j'ai juste dit « Hey, fuck off, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est drôle en tabarnak. » Puis genre, j'ai raconté ça souvent en show. T'es-tu pudique dans la vie? T'es-tu pudique? Je suis quand même pudique. Je suis quand même pudique. Mais tu sais, je veux dire, je n'étais pas comme flambant en nu sur le quai en avant. Tu n'étais pas par en avant, mais tu n'étais pas en arrière. Ça fait que c'est moins pire. Oui, je sais, mais je suis full pudique en vie. Mais reste que je suis comme « Ouh! » Comme quand même, là. Mais oui, je suis quand même pudique. Mais là, c'était genre, tu sais, mon cul de dos était drôle. Puis ça arrivait tellement vite qu'il n'y avait rien que je pouvais faire pour changer ça. wow! Oui. Je n'ai pas d'autres questions. OK, mais c'est sûr que l'autre histoire, ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est juste la façon qu'il a raconté. Moi, je ne pense pas. Non? Moi, je pense que c'était la dernière. Est-ce que c'était bon, c'est toi? Je ne sais pas. Moi, je trouve les affaires qui me font le plus rire, c'est des jokes de nudité et de tête. Ça me fait rire, là. Est-ce que ça me fait rire? Un des moments que j'ai le plus ri dans ma vie, mon ami prenait des photos de moi en maillot puis, genre, on était, OK, on avait genre 18 ans puis on était comme, on va pogner, c'était OK. On va prendre des photos de moi en maillot. Hot girl. Ça me dit. Puis là, on est allé à son chalet qui était à une heure et demie de route pour aller sur le bateau qu'on ne pouvait pas conduire. Fait qu'on a juste déballé le bateau pour se mettre dessus, pour prendre des photos. Vous avez des compenses. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, puis là, j'étais comme, je ne sais pas, mais j'étais comme demain, prendre des photos en maillot puis là, mon ami, en me prenant en photo, plein de manières, elle se met à rire, à rire, à rire. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Elle rit, elle rit. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, tellement que je me mets à rire. Mon sein était tout, j'en voyais tout mon sein, genre, tout au complet puis elle a pris plein de photos sans s'en rendre compte puis le moment, elle s'en est rendue compte mais on a ri. Moi, ça me fait rire, ces affaires-là, de genre, pète ton maillot. Je me suis tapé un fou rire en écoutant ton anecdote parce que je me suis rappelé une fois aussi où j'étais à l'école de l'humour puis mon ami Daphné Létourneau avec qui j'ai fait l'école. À ma année, on avait un cours de personnage, théâtre, je ne sais pas trop, on a essayé des costumes dans le costumier puis tout. Puis Daph, elle sort faire un gros personnage genre méchant puis tout, mais comme sa jupe a juste fendu fait qu'on lui voyait tout le cul fait qu'elle est rentrée puis elle fait genre vous rirez pas de moi à se revir nu-cul puis elle part dans le rideau mais genre, j'ai tellement ri que j'ai pété une chaise à l'école. Les dossiers de chaises étaient comme quand même un peu chambres à l'âge. C'est encore les mêmes chaises. J'en ai pété cinq moi dans mes deux ans. C'était un running gag. Quand je ris, moi je suis genre physique là. Fait que là, Daph, elle vire nu-cul mais ça a tellement fait un petit chaos dans la classe là. Cule, rire, rire, la chaise qui pète me fait un backflip. C'est tellement bon. C'est fucking drôle. Moi, j'adore ça. Ben là, j'en ai ri après mais si le coup, je ne riais pas. Une année, on teste. Qui en? Ben, à l'école de théâtre. Ah, OK. On teste des... Voyons, il faut avoir une marche. Une marche de... Ça, c'est pas vrai. T'hésites. Tu sais pas les détails. Littoman, Littoman. Une marche de costume. Ouais. Fait que tu sais, t'es là, tu marches. T'es tellement pas clair. Un truc de top model genre? Un défilé? Qu'est-ce que le costume t'inspire? Non, ben en fait, c'est mettons... Bon, le metteur en scène va être assis. Là, il va y avoir la costumière. Il va y avoir l'équipe puis les personnes dans ma cohorte qui vont regarder. Puis là, tu marches avec le costume final. Fino. Le costume final. Voyons, j'ai bien la misère. Festivo. Festivo, costume final. Tu marches de même puis là, t'es là. Là, tu tournes comme ça puis c'est genre qu'est-ce que ça nous inspire? Est-ce qu'on change des trucs? Est-ce que comme... Yes, c'est le costume... Bon. Puis moi, dans cette pièce-là, une année, je me retrouvais nu boxeur. Mais genre, des petites boxeurs quand même. Ah! Puis, genre, là, je suis là, je suis là puis il est comme OK, parfait. Maintenant, comme... J'aimerais ça voir le look avec le boxer. Là, j'ai fait... Ben, dans ce sens, c'est assez... Puis il est comme... Ouais, mais tu sais, juste pour... Non. Il m'a fait défiler. Non, non. Pas ça. Il m'a fait déshabiller. Là même, je suis sur la scène. Là, je suis là, comme ça. Il est comme... Tout. Puis il est comme... vas-y, là. Fait que là, je suis là puis là, j'enlève... Hashtag MeToo, tabarnak. C'est pas bien. Mais là, le monde est à ma classe, je les vois, genre ça de même, puis comme... Mais elle est riant un peu, mais dans le sens, c'était... Là, ça a de l'air super cringe, mais c'était pas... C'est avec Jacques en plus, là. Ben, Jacques est quand même un peu... En tout cas, fait que finalement, je m'étais retrouvé de même, nu boxeur comme ça. Puis il était comme fin tour. Fait que... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais même pas. Finalement, c'était pas si drôle, je pense que... Non, finalement, c'était plus un traumatisme que je voulais... T'aurais dû remettre ça dans le tiroir à Dénier avec... Avec ta grand-mère qui est un amour. Ouais, exact. Non, mais genre, moi, c'est le genre d'affaire que comme, admettons, tu me proposes un rôle au théâtre, pour vrai de vrai, tu me proposes un rôle au cinéma, n'importe quoi, le rôle qui serait le rôle de ma vie, tu me dis genre, avec ce rôle-là, tu vas être connu mondialement, quand je faisais du jet ski, tabarnak, je monte plus jamais mon au cul. Le cul. Genre, juste le cul, tu serais pas à l'aise. Ben, je suis tellement comme, on dirait, c'est tellement, je sais pas, dans ma tête, j'ai tellement pas besoin de montrer... Ouais, ouais. J'expose tellement les parties de ma vie que j'en trouve qui est comme moi, mon corps, ma vie personnelle, mes affaires, je suis comme... Je comprends, ouais. Ça apporte pas assez pour que je sois... Mais après ça, le projet arriverait pis ça fit très... Je serais comme, ah, peut-être. Mais comme... Mais c'est une question que je me pose aussi, dans le sens que... La nudité? Ben, moi, je pense que les fesses, ça irait, mais je suis comme... Une petite couille. Hé, pour voir ma... Ah ouais. Pour voir ma... Genre, voir ma queue, genre, de même, sur le... Pour aucune... Même si c'est comme le roche, je suis comme... C'est-tu nécessaire, genre? Moi, quand je m'imagine, toi, tout nu, j'imagine... J'imagine comme une Barbie, ouais. Moi aussi, moi, m'imagine de même. Tu imagines tout le monde de même? Non, moi, les gens, ils m'ont déjà dit qu'ils m'imaginent aussi. Ouais, je pense que je t'imagine comme ça aussi. Mais c'est parce que tu n'en parles pas. Je ne sais pas. Tu ne parles pas de sexualité, fait que c'est pour ça. Parce que je ne tape pas ma Irène en rentrant sur la table en... Donc, c'est... Je ne règle pas des verres. C'est quand même bien. Ouais. Ginette Renaud? Ginette Renaud. Ginette Renaud. Ginette Renaud. Ouais. J'ai déjà été son assistant personnel. Quand? En 2000. Non, mais tu avais quel âge, à peu près? Es-tu pas obligé d'être... Non, mais j'avais... C'est post-école de l'humour aussi. C'est post-école de l'humour. Quand tu as eu cette gig-là? J'ai eu cette gig-là parce que j'avais des amis qui travaillaient en télé et à un moment donné, ils étaient sur un plateau de tournage. Puis ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper de Ginette. Puis j'ai fait genre... En fait, moi, je pense que cette journée-là, mon poste était supposé être d'autres choses. Puis le monde était comme... Non, non, mais genre, pour s'occuper de Ginette, ça ne peut pas être n'importe qui. Je pense qu'elle était assez piqui sur les gens qui... Qui s'occupent d'elle. Oui. Puis genre, le monde était comme... Non, non, Matt, est-ce qu'il est drôle? Il est funny? Ça va bien aller. Je suis sûr qu'ils vont bien s'entendre avec Ginette. Ils vont faire des jokes. Ça va être drôle. Fait qu'ils m'ont mis... Responsable de Ginette Renaud. Fait qu'elle est arrivée à un moment donné, ils sont comme... Tu suis Ginette toute la journée et peu importe ce qu'elle a dit, il faut que tu le fasses. Puis c'était quoi ses demandes, mettons? Il n'y a pas eu tant de demandes que ça. À part en mettons de comme... Ah, t'sais, t'es-tu correct? Ou genre, tu veux-tu quelque chose? Non, non, non. Puis genre, sauf une fois où elle est arrivée. Puis elle a... Ah oui. Typique chanteuse. Genre, je voudrais écrire cette histoire-là. Je choisirais une anecdote de même. Ginette, elle arrive puis elle me dit, genre, il y a de l'air clim sur mon étage de loge. Genre, sur mon étage de... Dans ma loge, il y a de l'air clim. Mais genre, il faut pas qu'il y ait de l'air clim parce que genre, je m'en vais chanter puis genre, ça va affecter ma voix. Fait qu'elle dit, tu trouves une manière de fermer l'air clim. Fait que là, je suis comme c'est no more... C'est central, là. C'est pas un truc que tu fais... C'est central. Fait que genre, moi, je m'en vais trouver. Mais tu sais, moi, c'est drôle, c'est que moi, j'ai acheté sur ce plateau-là qui est un énorme plateau de télé. Puis tu connais pas du tout, là, dans le sens que... Non. Genre, tu me dis ça, là, faut éteindre le truc, mettons, la bâtisse. Mais en même temps, je suis crissement proactif puis j'en mets moi dans n'importe quelle situation. C'est efficace. Puis genre, ça, c'est pas de la prétention, mais genre, je serais meilleur à faire la job que certaines personnes font depuis 20 ans, mettons, après genre, deux journées de training. Ouais. Genre, je catche. Ouais, ouais. Puis ça va vite dans ma tête puis je suis proactif. Ouais, exact, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, d'avoir envie de jumper au comptoir, là, au Tim Hortons. Genre, je sais même pas comment elle marche, ta machine à cappuccino glacée puis j'en vais en sortir 15. Mais je sais que je vais en faire, ouais. Pendant que tu es genre, tu décrotes le nez avec une paille, là, tu comprends pas le monde. Ça, c'est ça. Moi, c'est ça. Moi, là, dans une émission que j'écoutais quand j'étais jeune, à Mané, là, il posait la question, dans l'émission Air Force. Est-ce que vous savez c'est quoi Air Force? Non, non. C'est avec Jean-François Risson, d'autres animateurs, ça a super bien vieilli. C'était une limousine orange. Jean-François Risson. C'est une limousine orange qui sillonnait les rues du Québec puis genre, il posait des entrevues avec des personnalités publiques puis il réalisait des rêves à des jeunes. Puis à Mané, il y avait une question qu'il posait à tous les gens qui étaient les invités dans la limousine et il posait la question « Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? » Puis moi, je me pratiquais tout le temps à répondre. Moi, je me répondrais quoi si on me posait cette question-là? Et moi, ça serait l'incompétence tabarnin. L'incompétence me fait sortir de mes gonds. Quand je vois que quelqu'un est trop rapide, les mains pleines de bites, je suis comme « Tasse-toi, je vais le faire. » Fait que bref, on arrive à cette journée-là. Ginette Renaud a de la clim dans sa loge. Elle dit « Il faut fermer la clim. » Mais tu sais, c'est genre un gros plateau télé, une énorme production. C'est pour quoi? La Voix. Fait que là, j'arrive là, moi, personne ne me connaît sur la production. Je n'ai jamais travaillé sur ce plateau-là, tu comprends? Tu vas voir Charles, t'es comme Charles, la clim. Fait que là, je débarque là puis je me promène aussi. Je suis comme « OK, telle affaire, telle affaire. » Là, Ginette, elle me dit « Il faut fermer la clim. » Fait que je vais voir le gars est-il en haut. Puis là, je suis comme « Il faut fermer la clim. » Il est comme « Bien, ce ne sera pas possible parce que si on ferme la clim, on ferme la clim sur l'étage au complet puis l'étage en haut, c'était tout l'étage du CCM. » Fait que tout le monde, les invités, les candidats, tout le monde s'est fait ce CCM-là. Mais c'est la première chanteuse qui chialait sur le fait qu'il y avait de l'arc-le dans sa loge qui s'est pour une mission de la voix. De chant. Mais je ne sais pas, je n'étais pas là pour les autres. Mais en même temps, c'est une grande chanteuse. Ouais, j'étais là une journée. En même temps, c'est une grande chanteuse puis les autres, c'est des amateurs qui viennent passer les auditions. Fait qu'ils ne vont pas chialer là-dessus, mais dans le sens, elle... Elle a fait un number, cette journée-là, c'est ça? Ouais. Fait que dans le sens, ils doivent en recevoir souvent, des invités de même pour faire un number. Ouais, mais Ginette, c'est Ginette. Ouais. J'ai entendu dire que tu n'étais pas encore abonné à notre Patreon. Qu'est-ce que tu fais? Notre Patreon, il y a plein de forfaits. Il y a un forfait que tu peux avoir juste les audios, audio-vidéos. On fait des questions-réponses avec vos questions à nos invités à tous les épisodes. C'est disponible seulement sur Patreon puis aussi, quelque chose de nouveau, de malade qu'on fait, moi, Pixave, c'est qu'on fait des épisodes bonus de 20-30 minutes. On en fait deux par mois et vous ne comprenez pas, je pense, à quel point, moi, Pixave, on se livre sur ce segment-là. J'ai dit des affaires que je ne pensais jamais dire. C'est exclusif. C'est sur Patreon. Un forfait extra plus que sur ce forfait-là, tu peux assister à des show-lives gratuits. Tu peux venir en studio nous voir. C'est fou, notre Patreon. Vous devez aller voir ça, la gang. Je vous laisse à votre épisode puis, hey, on se revoit sur Patreon. Fait que là, le monsieur, il me regarde et dit que ce ne sera pas possible si on ferme la clim, nanana, nanana. Puis moi, j'ai répondu, bien, ce ne sera pas possible parce que si tu ne fermes pas la clim, Ginette, t'as décalé. T'as dit ça de même. Puis il a fermé la clim et il s'est mis à faire genre lucifère sur l'étage. Température lucifère. Tout le monde te regarde de même. Tout le monde était en tabarnak puis j'en jetais de même. C'est mon calice. Je suis l'assistant de Ginette Renaud. Et Ginette Renaud ne voulait pas de clim tabarnak parce qu'il est chaud, mes esties. Fait qu'on a écrite ce moment-là du fun. Je me suis tellement bien entendu parce que je pense que les gens, ils ont peur, ils ont... Tu sais, mettons, des fois, les gens connus, ça l'impressionne les gens. Tout le monde, mettons, vont comme tomber dans une genre de zone pour être soit intimidés, soit genre trop licheux de cul. Ouais. Ouais, ouais. Pas respectueux, c'est toujours bien d'être respectueux, mais ultra comme... Oui, c'est ça, exactement. Fait que moi, j'étais en mode genre, je vais peut-être avoir l'air effronté, mais je vais être en mode crissement chum avec Ginette. Fait que dès qu'elle sortait de son char, j'étais comme, oui, bonsoir, Mme Renaud, je suis votre assistant aujourd'hui et vous allez voir, ça va gauler en ta barre-mère. Fait qu'elle était comme, ça faisait deux secondes qu'on était arrivés, elle était dans l'ascenseur, elle était comme, toi, je t'aime, moi, t'amenais en Floride. Moi, t'amenais en Floride. Elle t'a jamais amené en Floride, la tabarnak? Non, je t'aimais en Floride. Fait que là, on a passé la journée, j'ai fermé la clim pour le truc après ça. Vous voulez savoir d'autres tâches que j'ai eues à faire? J'ai eu à faire une tisane au citron et au citron gingembre et miel pour sa voix. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Je la portais dans, admettons, il faut qu'elle soit à telle heure au CCM. Je la portais, pas sur mon épaul, mais je la portais, je disais, suivez-moi, je la portais là-bas. Après ça, je chillais dans sa loge. Il y a eu un long moment où j'étais juste dans sa loge et on jasait de tout et de rien et on comptait des hostes d'anecdotes fucking drôles. On parlait. À ma année, j'étais assez petit oignon. Pendant la répétition, à ma année, elle répétait et en télé, il y a des énormes délais. À ma année, elle était comme, je sentais qu'elle fatiguait. J'étais comme, Ginette, veux-tu une chaise? Je suis allé chercher une petite chaise pour qu'elle s'assoie. Elle devait tripper sur toi. Après ça, la journée est finie, je suis allé la portation au char et trois petits tours. Je comprends. L'affaire de... Moi, ça me gosse quand le monde sont lents et qu'ils ne voient pas. Il faut qu'on demande et qu'ils ne voient pas qu'il se passe quelque chose. Juste le fait que tu vois, il faudrait qu'elle s'assoie, tu amènes une chaise pour ne pas laver pas. Moi, il y a un café en bas de mon école. Je ne dirais pas à quelle école je vais. Mais à mon école, en bas, il y a un café. Ça a changé de propriétaire. Ce n'est pas le même que quand moi, je suis là, je pense. Non, non, non. Ça a changé. Ça fait un an et demi, ils sont là. Mais c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Moi, ça s'appelle le près d'Orient-Sagonet. Mais c'est la mode en ce moment. Non, non, non. Comment ça s'appelle le work less? Ou genre... Effort less work. Oui. Genre le but, c'est de travailler... Long, là. Je veux un Sanwet. Je suis Sanwet, je suis ton prêtre dans le présentant. T'as juste à le prendre et à me le donner. C'est long, c'est long, c'est long. Moi, je peux avoir la carrément. Ça peut m'arriver. Moi, je me fais dire des fois par des amis qui, là, t'as peut-être été bête, mais je suis comme, elle n'est pas bonne, tabarnak, qu'est-ce que je te dis? Elle n'est pas vite, réveille. Mais moi, je ne serais pas bête, mais je devais dire, oui, madame, voulez-vous que j'allais chercher? Mais, genre, c'est même pas passif-agressif. C'est pire. C'est même pas passif-agressif. Un peu. Si je le disais passif-agressif, je serais un manjeu de marde. Mais là, c'est vrai. Je suis comme, t'es-tu dans le jus? Je vais passer le bord du comptoir et je connais ta machine intérieure et je me fais payer. C'est un peu passif-agressif. C'est un peu, oui. C'est surtout que je sais que t'es cru à l'intérieur. Fait qu'il faut que tu le caches. Non, je reste tout le temps gentil. Je reste tout le temps gentil avec les gens, mais ça m'arrive des fois d'être comme un peu... Non, non, bien, impasse. Moi, tout, j'essaye, mais comme, des fois, je suis comme, ça se peut pas. Je suis comme, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. L'autre fois, je suis allée me faire faire des doubles de clés. OK? Doubles de clés, c'est que tu prends la clé avec le bon code, tu la mets dans la machine. Oui. C'est une fille qui me le fait. Même pas au Walmart, tu peux le faire. C'était au Canadian Fire. Fait que là, j'arrive, j'avais deux clés à faire faire des doubles. Fait que la première clé, elle m'a fait, là, j'attends, cinq minutes, dix minutes, je suis comme, tu veux-tu me donner la deuxième clé? Elle a fait, ah, mais on n'en a plus des clés avec ce code-là. Elle me l'a jamais dit, moi, ça faisait dix minutes que j'attendais. Là, je vois un grand rack avec plein de clés, genre de Hulk, puis de Toy Story, puis de tout ça. Je suis comme, ben là-dedans, il n'en aurait-tu? Elle dit, non, ça marche pas. Non, elle dit, oui, mais c'est deux dollars de plus. Pourquoi? Ma caliste, deux dollars de plus? Pourquoi tu ne me l'as pas à faire il y a dix minutes? Ça fait dix minutes, j'attends. Puis là, c'est comme, ben, OK, oui, je vais prendre elle. Là, c'est comme, celle de Hulk, c'est correct? Je m'en fous, il faut que je fais un double de clé, genre, je ne comprenais tellement pas. J'étais comme, elle ne me l'a jamais dit, il n'y a pas le code. J'étais fâchée. J'essaie d'être une bonne personne. Non, je suis une bonne personne, ma mère serait fière de moi en ce moment, mais quand je vis des situations de même, mon premier réflexe, moi, c'est genre, flipper une table et l'employé qui est assise à terre. Et après ça, de me dire, OK, comment voir ça pour, OK, elle n'est pas bonne, genre, pitié, puis c'est difficile, la main d'oeuvre, non, non, non. Mais cale-là, c'est que ça me gosse. L'autre jour, je suis allé, j'étais à Magog, tabarnak, puis il y a une place où c'est écrit le meilleur gâteau fromage au monde. Fait que là, moi, je suis une même grand fan de gâteau fromage ici. Fait que j'appelle, je suis comme, hey, j'ai un show, non, 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 en finissant, vous allez-tu être fermé? Je vais venir chercher un gâteau fromage parce que j'aime ça. Puis en plus, c'est le meilleur au monde. Ma curiosité, je suis comme, je veux goûter. C'est le meilleur. Le gars, il dit, hey, on va être fermé à cette heure-là, mais je viens d'aller livrer 60 gâteaux à l'épicerie du village. Fait que, forte chance qu'il en reste dans le sens, il est comme, c'est sûr qu'il va en rester. Je vais en livrer au mois, tabarnak. C'est sûr qu'il y a 60 gâteaux dans le building. Trouvons-les tous ensemble, ostie. Fait que je m'en vais à l'épicerie après mon show puis on tombe sur un employé. Mais là, c'est ça, il est jeune, il n'est pas formé pour faire ça. Il a genre 16 ans et quand j'arrive, je ne vous mens pas, il est face au mur à 2 cm. C'est un AI, c'est sûr, c'est de l'intelligence. C'est un robot. Il est face au mur demain, il fixe dans la boulangerie, il ne bouge pas. Je suis le même. Voyons, c'est dans des presses. Simms! Oui! C'est bizarre! Oui! Excuse-moi. Là, il se vire, je fais, est-ce que je pourrais savoir sont où les gâteaux? J'avais fait le tour avant, je ne les trouvais pas. Est-ce que je pourrais avoir les gâteaux, s'il vous plaît? Il est comme, on n'en a plus. Là, je suis le même. Tu n'as plus aucun gâteau. Ça commence. J'ai appelé au commerce qui les produit et il m'a dit qu'il en avait livré 60. Donc, il y en a certainement ici. Trouvons-les tous ensemble. Je veux même. On se rend pas long. Là, il part. Il va dans le backstore, mais je le vois, il va dans le backstore, mais il parle à personne. Il m'a sorti la feinte. Je vais aller dans le backstore faire semblant que j'ai parlé à un superviseur puis il revenait. Je l'ai juste vu. Non! Non, 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 non. Il est ressorti. Il s'est remis à 2 centimètres. Oui, puis là, il me dit, il n'en a plus. J'ai fait, je pourrais-tu juste valider à qui tu es allé parler dans le backstore? Je t'ai vu par la personne puis il ne restait pas. Non, t'as dit ça? J'ai dit ça? C'est un peu passif-agressif. Non, mais t'as caliste. Non, non, moi, je suis d'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis juste. Je ne dis pas que tu n'es pas passif-agressif. C'est un peu... Je ne suis pas passif-agressif? Je dis la vérité? Oui. Mais moi, tu vois ça. Non, non, je suis full d'accord. Mais moi, je serais calme. Parce que, tu sais ce quoi? Il y a du monde, le monde qui est passif-agressif, ils sont passifs-agressifs tout le temps. C'est des manches de merde. En tout cas, moi, je suis le meilleur client que tu veux tomber. Genre, tombe un employé ce matin. Non, non, non. Je vais finir en arrière du comptoir en train de faire ma moule avec toi. On va rire. On va avoir du fun. Mais m'envoie pas. Mais m'envoie pas et ne sois pas un employé de merde. Fait que là, je suis comme... Non, non, non. Là, j'ai dit ça. Là, finalement, j'ai fait... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fait que là, il dit... Ben là, c'est quoi le gâteau? Là, je trouve une photo sur Google, genre. Je trouve une photo sur Google. Du meilleur gâteau. J'y montre. Il me dit... Ah! C'est pas un gâteau au fromage. C'est le meilleur gâteau au fromage au monde. Suis-moi. Il m'amène dans un présentoir. À la limite, genre, il y avait comme des néons qui flashaient calistes, genre. Fait que là, j'ai dit... Ah, merci, c'est gentil. Il n'y a pas de problème. J'en tiens pas rigueur. Il est jeune. Il n'est pas bon. Mais comme... Au final, ça va... Mais moi, c'est ma mère. Elle m'a élevée de même. Puis je me rappelle un moment donné où tu es allée au Urban Planet. J'étais jeune. J'avais peut-être 12, 13 ans. C'était pour acheter une camisole pour un spectacle de danse genre. Puis là, on rentre au Urban Planet. Puis là, ma mère, elle veut juste qu'on trouve une camisole noire, mettons, pour qu'on s'en aide. Fait qu'elle va voir un employé. Puis là, elle dit... On cherche une camisole noire. Où est-ce que tu restes ça? Là, la fille est de même. Elle fait... Ah, c'est juste ma troisième journée. Je le sais pas. Hé, tabarnak. Tu trouveras jamais rien. Là, ma mère, elle a regardé de même. Ça, c'est... Non, non, non. Elle lui a pas dit devant elle. Puis là, ma mère, elle a regardé. Elle a fait... Parfait. Elle a marché un peu loin. Elle dit, Jupière, tu me laisses combien de temps? Elle dit, je suis jamais rentré mes pieds ici. Tu me laisses combien de temps avant de la trouver la crise de camisole noire? Ça a pris une minute et demie. Tu sais? Elle s'est même pas dit, je vais essayer de la chercher. Puis comme... Ah oui, désolé, ça fait trois jours que je travaille, mais on va la trouver ensemble. C'est intéressant. On va mettre de best out de la situation qu'on revient en ce moment. S'il y a des employés, doigts dans le cul qui nous écoutent en ce moment, des gens qui viennent d'avoir une job, qui ont 16 ans, ils n'ont pas de confiance, si un client te pose de quoi, fake it, tell you make it, va poser une question. Aie l'air de savoir ce que tu fais. Va poser une question. Trouve-le. Mets-toi. Dis-le. Dis la vérité. Je ne sais pas si on va y trouver. Let's go. Moi, si l'employé avait répondu ça, on s'est partant en quest. On aurait le fun. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Pas genre, ah, ça fait trois jours que je travaille là. Non, c'est ça. Moi, ce n'est pas une excuse. Je vais t'aider. Ça fait trois jours, je ne le sais pas, fait qu'arrange-toi, tabarnak. Ma mère, elle était comme, j'espère que tu ne seras jamais de même. J'ai peur quand tu vas être sur le marché du travail. Je m'en ai toujours rappelé. Tu sais, moi, c'est ça. Mes parents aussi, c'était ça. Genre, proactivité, débrouillardise. Genre, moi, quand je rentre à quelque part, l'employé se traîne les pieds, je lui dis même, lève tes godades. Bon, là, il faut essayer de devenir le mensonge parce que là, là... En fait, on vous a organisé un prank. Tout est un mensonge. Imagine, j'ai un gros masque, j'ai un petit bye-bye et j'ai un Mario Jean, finalement. Mario Jean! Même je sais que lui, en plus, ça marcherait. Attends, non, il faut faire le segment Péperoni avant. Il faut faire le segment Péperoni avant, mais pensons-y. Le segment Péperoni! Tu veux-tu une casquette? Non, merci. OK. Sans façon. OK. Le segment Péperoni pour ceux à la maison qui ne savent pas c'est quoi. On a demandé à... Je suis brûlée même pour le segment Péperoni. Je suis brûlée. Ressaisis-toi, ressaisis-toi, mon Dieu. On a demandé à ceux à la maison de nous écrire des anecdotes qui leur sont vraiment arrivées et des anecdotes inventées de toutes pièces. On l'explique au début, oui. Oui, mais vous avez un lien dans la description si jamais vous voulez... Voyons, j'ai bien de la misère. Oui, ça ne va pas, Gene. Tu vas vite, tu skips des syllabes. Prends ton temps. Lien en description si jamais vous avez des histoires à raconter, autant fausses que vraies. Puis, on va en compter deux. Donc, une vraie, une fausse. Si vous trouvez la fausse, donc le Péperoni, écrivez-le en commentaire et vous allez courir la chance de gagner une carte cadeau de 20 $. Hey, wow, c'est beau. J'ai réussi. Tu veux ça en lire un? Oui. C'est le premier texto en haut. Je l'ai mis à la bonne place. Parfait. Arc ton case, mais carton bien la texture en arrière. C'est pour coller. Achète-toi ça, c'est bon, ça, pour faire des stories. Non, ça marche juste sur des fenêtres. Faiter votre décor et faiter ton téléphone. C'est pour des fenêtres et des miroirs. Mais c'est dégueulasse, on dirait genre que je tiens le cul d'une pieuvre. J'ai l'impression de tenir la... En tout cas, j'allais dire noun de pieuvre, mais je ne vais pas dire ça. Alors, j'étais à un party un peu sous l'effet de l'alcool. Je vois un gars cute au loin et on monte vite dans une chambre. On discute un peu et ça se donne entre nous. C'est vite. On a fait quelques trucs et un bon 30 minutes plus tard, on rediscute et je lui demande quelques questions telles que son âge. Il me dit qu'il a 14 ans. Malaise, j'en avais 18. C'était le frère d'une fille de notre année qui l'avait invité au party. Maintenant, demandez l'âge et la première chose que je fais. Lorsque j'ai su son âge, je lui ai vite dit que ça allait s'arrêter là. Bref, une histoire très honteuse. Mais c'est pas légal en fait. C'est une histoire surtout pas légale. Ouais, c'est une histoire de pédophilie un peu là. C'est surtout une raison d'aller en prison. On dit toute la même affaire de l'enfant. Est-ce que vous y croyez ou pas? Ben moi, je suis comme, pourquoi inventer une histoire de... Ben moi, je suis comme, pourquoi écrire ça dans un podcast qui va laisser à tout le monde? Tabarnak. Voyons, moi, je garderais ça pour moi. Mais ça, mettons la fille elle a 18 ans, mais genre, elle vient turn 18 pis genre, que le gars, il a 14 ans, il va avoir 15 pis genre, il a l'air de... Moi, l'autre jour, j'ai vu genre le neveu de mon ami pis genre, j'étais comme, moi, à 14 ans, j'avais encore un pyjama à pattes. Ben moi... Oui, t'as des pipes, une camisole avec des taches d'huile pis genre, t'as l'air plus mâle que mon père. À 14 ans, je jouais au poulish, là. Oui. Je les brossais là de même pis j'étais genre, wow. Fait que t'sais, en tout cas, tu en faisais des dresses. Ben oui, non, absolument. Oui, mais reste que, justement, c'est l'âge où il fait attention. Demander l'âge est important quand même. Surtout, 14 ans, c'est jeune quand même. Oui, très jeune. Pis le gars, si justement, il était autant enthousiaste pis aussi rapide peut-être que... Oui, c'était peut-être un signe. vrai ou faux, on sait pas. Deuxième, mon ami et moi étions dans le même autobus scolaire au secondaire. Quoi? Je crois pas à ça. Notre autobus devait monter dans une côte très apique mais rendu en haut, il n'avait pas de place pour que l'autobus puisse tourner de bord et descendre de face. Donc, le chauffeur devait reculer toute la côte. Sauf qu'en bas, c'était la rivière Richelieu. Le bus a trop reculé et le roux a tombé dans le vide et l'autobus était pas en équilibre. On a passé proche de tomber dans le Richelieu mais les secours sont arrivés à temps pour nous sauver. On était une dizaine d'élèves dans l'autobus. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Moi, je veux que ce soit vrai. Tu veux que ce soit vrai ou tu penses que c'est vrai? Moi, j'ai failli me coller dans un fossé en Guadeloupe l'un mois. Similaire. On monte avec un petit char pis genre, on redescend mais le char ne répond plus. On ne peut plus avancer pis là, mon ami conduisait. Pis là, il ne freinait pas. On prenait tellement de la vitesse pis genre, il y avait un hosti de fossé à droite. Je ne sais pas. J'ai crié après. J'étais comme, il frein un hosti d'épais. Pis là, on était rendu genre la roue là de même là. Pis là, genre, j'ai failli crever là. Genre, j'ai jamais été stressé en même en char. Fait que tu crois à ça à cause de ta parole. Je crois en ça. Genre, quand la panique te pogne là, c'est stressant. Ok, ben moi, je pense que c'est ça les deux. Il y a juste deux histoires. Le mensonge, moi je dis que c'est... Moi aussi, en fait. Le 14 ans. Ok. Ok. Bon, ben commentez. Écrivez-le là en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Je pensais que la réponse était en toutes vos casquettes. Vous aviez l'air de faire un reveal. On le sait pas. On le sait pas. Ben non, mais il gagne une carte cadeau fait qu'on le dit pas. Mais là, vous, vous le savez. Ben on dit qu'on le sait pas, mais on le sait en écrit. Moi, je sais pas. Ben moi, non plus. Moi, ça passe de coller s'il y avait une vraie citre. Exactement. Bon, dévenons le mensonge. C'est juste à cause de zoux. Ok, bon. Fucking weird quand même. On va se le dire. Mais moi, j'ai analysé en astie parce que là, je l'ai jamais pis je suis tanné. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Si c'est pas la première, en tout respect, t'es un astie de malade mental. Parce que... En tout respect, attends, quoi? Parce que tu penses que c'est le premier? Le mensonge. Ok. Et pourquoi j'ai un malade mental? Ouais, parce que t'as raconté, après t'as raconté ta première anecdote, je pense que c'est le mensonge, après t'as raconté deux anecdotes, pis après, pendant qu'on a parlé pis tout, t'as raconté deux autres anecdotes, ok? La Guadeloupe pis l'autre. Pis les quatre dernières, t'as raconté exactement de la même façon, avec le même pace, avec les mêmes intentions, les mêmes flash, les mêmes détails, le même niveau d'intensité. Ok. Mais la première, tu l'as pas du tout raconté de cette façon-là, sauf que ce qui me fait chier, c'est que la première, c'est la plus random à inventer, par contre. Genre, t'invente que t'as été garde du corps un G7, mais il s'est rien passé. Il y a tellement de colis d'affaires qui y arrivent dans la vie qu'il n'y a plus d'inspiration pour inventer des affaires, t'sais. Fait que si, c'est ça, c'est ça mon take. Ah, je sais pas. Pour moi, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que, parce qu'on s'est rapproché de la manière qu'il racontait les histoires quand il a fini son anecdote pis il a dit l'affaire de policier. Ça, on est rentré dans le même bateau de l'aisance à raconter et tout. Fait que, est-ce que c'est juste genre, pas déjà né, mais oui. Parce qu'à la fin de cette anecdote-là, c'était le même paste. Fait que, je sais pas. Mais tu sais, Ginette Renaud, t'invente ça, mais il s'est rien vraiment passé. Ouais, pis c'est arrivé une fois. Genre, t'as jamais re-assisté quelqu'un dans ta vie que là. Non, jamais. En même temps, c'est vrai qu'après l'école de l'humour, tu veux rester un peu dans les gigs artistiques. Fait que dès que t'as une opportunité comme ça, t'apprends. Fait que t'as plein de contrats. C'est vrai que ça a un lien. La gig artistique. Oui, ben l'histoire, ça t'a rapporté beaucoup. Ok, ben je pense qu'il faut juste prendre un guest pis y aller avec ça. Ah, par contre le tout nu, vous êtes sûr que c'est vrai? Tout nu, c'est certain que c'est vrai. Parce qu'il y a quand même le truc un peu louche. Avec les deux glaces. Ah, on a demandé à tout le monde d'effacer la vidéo fuck off, est-ce-t-il-là? Tu l'aurais pas effacée pour vrai, là? Mais connaissant Marie-Ève, je sais que c'est son genre. Puis d'aller vraiment dans « Ah, je veux voir dans tes supprimés après, là? » Ah mon Dieu, tu connais pas ma gérante. Moi, je la connais. Je te dis, je te jure que oui. Genre, elle va te retrouver chez vous pis elle va te l'être dans mon genre. Oui, mais là, après, dans le sens que elle te l'a envoyée, là. On l'a, nous. Oui. Marie-Ève, c'est son sel, moi, je laisse mon sel. Fait que là, il faut l'effacer et l'effacer et l'effacer de la supprimer et de l'effacer Non, on l'a pas effacée dans nos affaires à nous. Non, la personne, moi, je te l'envoie. Où le nom? Tu fais un airdrop, ça prend trois secondes d'écart. C'est pas un message. OK. Je sais pas pourquoi j'ai cité que là-dessus. Mais là, il y a des bonnes réponses aussi. Mais en même temps, parce que moi, j'étais crissement dans le partage. Une fois que j'ai remis mon maillot, j'étais comme, j'ai vécu ce moment-là où j'étais comme, tabarnant que cette vidéo-là existe. Qu'est-ce que c'est drôle aussi? Puis là, c'était pas en mode, c'était pas en mode, genre, vous devez supprimer parce que c'est une personnalité publique et vous ne pouvez pas avoir ça en son... C'était juste, la gang, vous comprenez que, genre, je veux pas que vous ayez ça sur votre téléphone, mais il faut que moi, je l'aille. Il m'était comme, ben oui, caliste. Il y a une madame, elle avait déjà supprimé son cell, puis il y a une autre madame, puis la personne qui avait filmé le meilleur angle, elle avait déjà supprimé, il avait fallu le reset, genre, dans sa bibliothèque, nous l'air drop, puis l'en supprimer après. C'est sûr, c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Toi, Xav, c'est quoi que tu penses qui est pas vrai? Parce que là, faut quand même qu'on go, il faut quand même qu'on avance, on va faire notre truc Patreon. Allez, faites votre guest final. Il faut, il faut guesser, là. On peut y aller avec Julien, pour une fois? Ouais, moi tout, je pense, j'irais avec toi, Julien. Est-ce que la fois que vous me suivez, on va tous l'avoir? Mais j'ai l'impression qu'on va pas l'avoir. Quel est votre guest final? Ah! OK. On pense que t'as jamais été... Non, c'est pas ça, il faut que tu poses en question. Mathieu Dufault. Là, je réponds les vraies affaires. Mathieu Dufault, est-ce que tu as déjà été gardien de sécurité au G7 à Charlevoix? Complément. Fuck you, Julien. Ah, ben là, c'est quoi votre second guess? Complément. Hein, mange! Ben là, moi, je lui ai dit l'affaire tout nu. C'est pas vrai. C'est mon deuxième guess. Non. Mais après ça, vous avez perdu, c'est pas grave. Oui, on a perdu. On a complètement perdu. Julien, un peu plus que nous deux, je vais le dire, mais pourquoi c'est ça? Sur ma faute? Non, Julien, moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous étiez toutes d'accord, mais c'est sûr, c'est Ginette Renaud, par contre. Si c'est l'autre... Non, moi, je dirais maillot aussi. je dirais maillot. OK, donc, quel était le mensonge? Le maillot. Ha! Hé, sérieux, ça n'a pas de bon sang, Julien. C'est inventé de A à Z. Ouais. Même l'enfant du jet ski, que c'était... Ben, on a fait du jet ski cette journée-là. On a fait du jet ski, mais c'est inventé. L'affaire de quelqu'un qui avait le meilleur rang... La tresse, là! Oui, ça, c'est tout. Mais la tresse, c'est-tu? La tresse! Oui, toute la discussion par rapport au airdrop du fauteuil, ça, c'est complètement inventé. Bravo. C'est tout ça, oui. Ça n'a aucun sens comme encore des mauvais. Sérieux, genre, ta stratégie était insane parce qu'il n'y avait rien qui avait l'air vrai dans ta première histoire. Mais c'était prévu, dans le sens que tu t'es mis une stratégie ou pas de temps? Mais c'est parce que, j'ai juste des histoires qui n'ont pas de bon sens. C'était vraiment facile de choisir des histoires qui n'ont pas de bon sens pour faire ça. Attends, ça, on va l'expliquer. Dans le Patreon. Si jamais vous voulez vous abonner, allez-y parce qu'on a des questions, vous allez pouvoir... En tout cas, sur dans le Patreon. Merci parce que là, l'épisode va finir. Exact. En gros, merci. Merci. Puis on embarque. J'adore ça quand ça finissait. Et voilà. OK. Sous-titrage ST' 501